J'ai lancé le live sur YouTube et on va donc démarrer cette session. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Sheosport TV. Donc ce soir, on va accueillir Lionel Bonheur de la Team Canada et Christophe Elec. Pareil, donc pas Team Canada, mais pareil aussi. Un petit peu. Oui, un petit peu. Il intervient aussi. Il intervient aussi, oui. Et pour nous parler justement d'évaluation statistique et de suivi de la performance, Lionel était déjà intervenu avec Glenn Hogg, avec Gino, il y a maintenant quelques jours. Elle nous a mis l'eau à la bouche sur tout ce qui est analyse de données. Et effectivement, rapidement, on a convenu d'une conf dédiée à ça pour voir comment on peut utiliser justement ces données statistiques dans le cadre du suivi de la performance. Et surtout, ce qui est intéressant, ce que j'avais demandé, on avait vu avec Lionel, c'est de pouvoir, entre guillemets, le voir sur tous les niveaux, que ce soit au niveau jeune, au niveau amateur et au niveau pro et international. Voilà, donc c'est la tâche qu'on va confier ce soir à Lionel Bonheur et à Christophe Elec, c'est de nous faire aimer la donnée et faire en sorte qu'effectivement, à la fin de la session, chaque entraîneur ici présent puisse partir avec de quoi travailler, de quoi travailler avec sa propre équipe derrière. Je vais laisser tout de suite la parole à Lionel pour lancer la session. Et toujours comme d'habitude, si vous avez des questions, on a la possibilité d'activer le micro et de parler directement au niveau de la conf. ou sinon de poser via le tchat, poser vos questions et on les prendra. Et bien sûr, on les posera à Lionel et à Christophe au fur et à mesure qu'on avance dans la session. Voilà, on a une grande envie avec Lionel que ce soit vraiment très interactif. Donc, n'hésitez pas, surtout pas s'il y a des choses que vous avez besoin qu'on rappelle, qu'on revienne, posez la question et Lionel répondra ou Christophe avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Lionel et Christophe d'avoir pris, il est quelle heure ? Il est midi, là, c'est ça ? Oui. Midi chez vous. Donc, merci d'avoir zappé le repas du déjeuner pour rester à une heure, une heure et demie, deux heures maximum avec nous. Et je te laisse tout de suite la parole pour lancer la session. OK. Donc, normalement, vous avez tous le partage d'écran. Tout à fait. Avec la conférence. Donc, déjà, avant de commencer, je voulais dire un énorme merci à ton initiative, Shafiq, et à ce que tu as mis en place, parce que ça permet de partager. Et vous allez bien comprendre, dans tout ce qu'on va expliquer et tout ce qu'on va faire avec Christophe, c'est partager tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on essaye de développer et qu'on continue à développer tous les jours. Donc, vraiment, c'est un grand merci déjà à toi pour cette initiative. Alors, j'ai énormément suivi toutes les autres confs depuis celle-là et je vais même me raccrocher à plusieurs confs parce que c'est absolument intéressant tout ce qui est fait, que ce soit de tous les intervenants. Celui de l'hygiène de vie d'avant-hier était absolument extraordinaire. Donc, voilà, je vais essayer de m'accrocher à ça. Comme m'a dit Shafiq, on va vraiment essayer de faire de l'interactivité. Malgré tout, on va faire, vous allez voir, il y a deux gros blocs et après, on va ouvrir à la question-réponse vraiment. Mais si pendant l'exposition, vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les et Shafiq m'interrompra ou Christophe. Le but, c'est qu'on essaye d'échanger si vraiment il y a un détail que vous voulez développer. Ok ? Donc, on va commencer par tout simplement, là, une rapide présentation. Alors, rapide, quand vous allez voir le slide, effectivement, vous allez me dire que ce n'est pas rapide. Mais une rapide présentation, donc, de qui je suis et surtout qui je suis devenu. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a sur cette feuille-là. C'est juste un historique du fait que maintenant, j'agis, je fais et j'ai développé avec toutes les personnes que j'ai connectées. C'est-à-dire que ce n'est pas Lionel Bonheur, vraiment le mec qui sait tout, etc. Non, pas du tout. Je ne me place pas là-dessus. Moi, je me place sur un enrichissement. Et chaque étape m'a enrichi de quelque chose. Donc, on peut voir qu'il y a la partie de là. Vous avez toutes les personnes. Alors, la plupart, vous les connaissez. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Mais un point important, peut-être avant de commencer. Tout a été déposé sur le partage. Je sais que Chafik, tu peux le présenter. Mais tout a été déposé sur le partage. Et vous avez la présentation. Et puis, vous avez des répertoires. Des répertoires où Christophe a mis des données. Moi, des répertoires où j'ai mis des données. Et des données sur le langagère. Vous avez beaucoup de choses qui sont partagées déjà. Dans le partage que Chafik a mis en place. Il y a aussi des photos 2000. Puisque j'ai eu la chance, comme vous le voyez sur la photo. J'ai eu la chance de participer à l'épopée 2000-2004. Et donc, j'ai mis beaucoup de photos de 2000-2004 aussi. Donc, j'en reviens sur ma présentation. Donc, concrètement, je suis ingénieur en informatique. Je passerai la parole à Christophe après. Je suis ingénieur informatique et de formation. Alors, maître ingénieur. Je ne suis pas ingénieur informatique. Je suis maître ingénieur de formation. Et j'ai été embauché par le rectorat d'Ex-Marseille. Et j'ai eu ce suivi-là en parallèle du volet jusqu'au jour où, en 2018, Stéphane Antiga m'a débauché et m'a fait aller au Canada. Et le Canada m'a donné la chance de faire à temps plein ce travail que j'avais fait à mi-temps pendant toutes les années d'avant. Alors, il y a un intermède au milieu. C'est le drapeau australien qui est important aussi. Et la personne qui est à la photo, vous ne devez pas connaître, qui est Philippe Jackson, qui est le patron de Sportech. Et lui aussi a été un gros changement dans ma vie par rapport à mon travail et à mon orientation de l'analyse de la performance. C'est très important parce que c'est vraiment côtoyer un monde qui était l'analyse de la performance de tous les autres sports. Donc, j'ai eu la chance d'être product manager dans cette société pendant quatre ans en Australie et de développer Sportcode, en l'occurrence, et d'autres logiciels comme ça, Coda Exchange. Et en les développant, j'ai appris dans le sport de haut niveau, autour de moi, dans le sport aussi de formation, autour de moi, dans la NBA. J'ai eu la chance d'aller avoir des contacts à l'NBA avec le foot à très haut niveau, avec le football américain, etc., qui m'ont enrichi dans cette analyse de la performance. Donc, c'est que de l'enrichissement. Toutes ces photos apportent. Il y a un point important, mais je pense qu'un énorme point important, c'est celui de Philippe Blain qui a, lui, initié le vrai départ de créer quelque chose parce que je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, il a fait une petite annotation à ça sur le fait que ça bugait un peu. Mais effectivement, j'ai mis du temps à faire ce Mercury qui a fini par buguer. Et qui, après, a arrêté de buguer et qui a fini par bien marcher. Et qui a été utilisé par beaucoup, beaucoup de personnes. Et il y en a encore, je le cache, mais il y en a encore qui l'utilisent dans différents clubs et surtout dans le beach volley. Voilà. Donc, c'est ce qui est important pour moi, c'est l'enrichissement. Et voilà. C'est des valeurs qui ont été échangées et partagées. Et tout ce que je vais partager aujourd'hui, c'est cet enrichissement-là. Le point important, donc, 2019. Et ça permettra d'introduire, donc, Christophe, qui va prendre la parole juste après. Donc, Christophe, c'est tout simplement, il est venu à la formation que l'on fait au Canada de l'analyse de la performance. Il est venu et puis, on a plutôt bien connecté. Alors, sûrement parce qu'on est tous les deux Français. C'est peut-être, à mon avis, l'une des premières raisons. Mais aussi, bon, c'est quelqu'un, il va se présenter, mais il ne le dira pas. Mais il a participé à des énormes projets. Et celui-là, je veux le dire parce que pour les connaisseurs, il est un des fondateurs du système Eclipse. Donc, pour ceux qui connaissent, ça va peut-être vous donner une idée de la capacité informatique de ce monsieur. Et c'est quelqu'un de très volontaire et qui m'a apporté énormément de choses. Cette connexion a fait encore monter d'un niveau l'analyse de la performance de Volleyball Canada. Et il nous aide, évidemment, à Volleyball Canada puisqu'il a travaillé, par exemple, au Nord-Séca. Mais là, il va vous expliquer tout ça. Voilà, je lui passe donc la parole et je coupe le slide. On reviendra après sur les slides d'après. OK, merci beaucoup, Lionel. Christophe. Bonsoir à tous. Est-ce que le son passe ? Super bien. OK, parce que j'ai des ados à la maison. Ils sont en train de regarder Netflix. Donc, ils vont me bouffer la bande passante. Donc, moi, je m'appelle Christophe. Je suis aussi informaticien comme Lionel. Je suis expat au Canada depuis 25 ans. J'ai joué au Canada. J'ai joué en France. J'ai entraîné en France un petit peu quand j'étais très jeune. Mais je suis arrivé au Canada. Et j'ai décidé de réentraîner il y a cinq ou six ans. Et en fait, je dois être un des rares statisticiens avec mon ami Peter Wong, qui est aussi à Toronto, à faire du data volley et à faire de l'analyse de la performance pour les jeunes, les équipes entre 12 et 18 ans. Je fais aussi, donc, pour les semi-pros. Il y a une ligue semi-pro aussi ici au Canada qui s'appelle One Volleyball. Je fais ça pour eux. Et puis, comme le disait Lionel, je fais ça pour l'équipe du Canada. Mais je suis plutôt pour les équipes jeunes, 12 à 18 ans. Donc, je vais vous parler de ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec Lionel, on travaille beaucoup sur cette espèce de transformation entre les données brutes et l'application d'un plan de jeu. Et surtout, de mon côté, entre les 12 et 18 ans, qu'est-ce que je vais faire comme plan de jeu pour les 12 ans ? Qu'est-ce que je vais faire comme plan de jeu pour les 18 ans et pour les atomiques ? Donc, on va parler de tout ça. Et je pense que c'est bon. Lionel, je te leur donne la parole. Je reprends. Donc, le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est l'analyse de la performance. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que l'analyse de la performance ? Donc, la définition, vous allez dans le botin, dans le botin, dans le larousse, dans le dictionnaire, et vous allez trouver que l'analyse de la performance, c'est étudier et comparer la performance par rapport aux objectifs. Donc, ce que je vais vous expliquer, on va partir de cet état de fait, donc d'étudier et de comparer, et on va basculer sur l'autre point important de cette analyse-là et de cette présentation-là, c'est le côté, on va définir la statistique, parce que peut-être que plusieurs personnes se disent que la statistique, c'est un mot qu'on utilise assez souvent, mais on ne connaît pas peut-être le cœur de ce que c'est la statistique. Et la statistique, c'est un ensemble des méthodes qui ont pour objet la collecte, donc très important, c'est ce qu'on voit à gauche dans le petit schéma, à droite dans le petit schéma qui est la data, le traitement, donc c'est l'analyse, et l'interprétation, c'est-à-dire la décision, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, notre objectif à Christophe et à moi, c'était vraiment, on l'a réfléchi, ça fait 15 jours qu'on le réfléchit, et hier soir beaucoup, pour arriver à trouver une bonne méthode de vous l'exposer, et on va vous l'exposer donc dans deux grandes parties. Alors, c'est pour ça que j'ai mis question, parce qu'il y a un endroit où on s'arrêtera complètement, on fera le bilan. La première partie, elle sera orientée sur la collecte, donc c'est un des points de la statistique. La deuxième partie, elle sera, elle portera sur le traitement et l'interprétation. Donc, je vais faire des allers-retours entre les slides, entre les différentes plateformes, on va aller, on va se promener, je vais vous faire de l'interactif quand même, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on aille vraiment dans la phase de collecte, et que derrière la phase de collecte, on oriente vraiment les questions sur cette phase-là. Et après, je sais que vous aurez beaucoup plus de questions dans la deuxième partie, où on va arriver au plan de jeu à la fin, mais voilà, essayez, on va essayer d'organiser ça avec Chafik, et tu m'arrêteras si vraiment tu vois qu'on dévit trop. L'idée, c'est d'avoir ces deux gros blocs pour occuper et avoir beaucoup d'interactions et de vos questions. On est parti. Donc, le premier point, on va parler, le premier point de la collecte. La collecte, c'est pour nous, c'est une dimension qui est à la fois humaine et à la fois informatique, c'est-à-dire il y a des données humaines qui vont rentrer des données informatiques. Et là, sur ce schéma-là, vous allez voir immédiatement qu'au milieu, c'est notre base de données, et que la priorité liée à l'analyse de la performance, c'est de collecter le maximum de données pour pouvoir analyser la performance et optimiser la performance. Donc, la première phase et la plus importante, c'est la collecte. Et là, on va l'affecter à tous les niveaux, parce que la collecte, elle est effectivement à tous les niveaux, et on va montrer les moyens de collecter à chaque niveau. Donc, chaque partie va être définie, et l'objectif de ça, vraiment, c'est de vous focaliser sur le fait que vous le faites déjà, tous, je suis certain que vous faites déjà cette collecte-là. Elle n'est sûrement pas centralisée, elle n'est peut-être pas centralisée, mais vous la faites. Et nous, notre objectif, vous allez bien le comprendre, c'est qu'on collecte, et derrière, on va pouvoir traiter et visualiser tous ces résultats-là pour faire de l'aide à la décision. C'est ce que Christophe vous expliquera, tout ça, après, derrière. Donc, c'est d'essayer de vous appâter sur la suite. Donc, on va parcourir les grandes parties de la collecte et les différentes phases qu'il faut absolument faire pour suivre la performance des athlètes et des jeunes. Attention, là, vous le voyez, Data Volet, vous ne le voyez pas, d'accord ? Vous avez des normes données partout, il y a plein de données captées, et Data Volet est une des données. Donc, c'est vrai que je ne vais pas faire un focus sur Data Volet, un focus sur le très haut niveau, je vais faire un focus sur qu'est-ce qu'on a besoin et à vous de l'adapter par votre ligne. Donc, on va commencer naturellement par le plus simple. Donc, c'est on a besoin de données administratives. Alors, on a besoin de données administratives, c'est-à-dire, tout simplement, avoir des informations liées à, pour les jeunes, liées aux parents, liées à la façon de les joindre, liées à leur langage. Toutes ces données-là sont très importantes. On va définir un profil de personne. Donc, on va collecter toutes ces informations-là. On va connecter son CV. Alors, plus on va être dans le haut niveau, on va connecter son CV sportif. On va prendre ses références. Alors, pourquoi on va prendre ses références de passeport, de visa, de papier ? C'est capital, parce que, par exemple, un tel joueur n'a pas la capacité d'aller dans ce pays-là. Ou alors, son passeport va… C'est une donnée qu'on va collecter. Son passeport va expirer. Et donc, là, j'ai besoin d'une alerte pour prévenir, pour refaire son passeport. C'est mon cas. Et Franck, mon administratif, gère cette partie-là. Donc, l'important est de vraiment gérer tout ce qu'on a besoin et facile. Et ça, vous le faites déjà dans vos clubs, de partout. Et là, l'idée, c'est de centraliser et de se servir. Et vous allez bien comprendre. On collecte. Pourquoi on collecte cette donnée-là ? Pour avoir une interaction, un besoin dans la performance. Ces données-là ont des symboles de la performance importants. Par exemple, l'allergie. Allergie, on va à n'importe où. Un gamin, on part avec des gamins. On part en camp. On a une allergie. Si on n'est pas à même de savoir qu'elle a l'allergie, qu'il se passe quelque chose, on va nuire à la performance. Et c'est toujours pareil. On ne va pas aller au résultat qu'on veut obtenir. Puisque toute la démarche qu'on fait, c'est arriver à performer. D'accord ? C'est la performance. On va aller sur… Alors, j'ai mis Sharon, j'ai mis Shaw. Parce que Shaw, il est quand même impressionnant. Donc, on va passer à la phase de test. Ça, c'est aussi quelque chose que vous faites. Alors, vous allez le faire, mais le ranger de façon différente. Là, on abordera les façons de stocker ces données-là. Mais l'important, c'est de le faire. C'est-à-dire, le suivi. Et là, encore plus chez les jeunes jusqu'à l'adulte, jusqu'à l'athlète de haut niveau, on a énormément besoin de prendre ces paramètres-là. Donc, des paramètres, par exemple, de mesure, des paramètres de saut, de vitesse de déplacement et de vitesse de ballon. Mais là, encore une fois, la vitesse de ballon, vous n'avez peut-être pas l'appareil qui permet de le faire. Donc, ça ne va pas s'adapter à votre niveau. Mais déjà, commençons à collecter ces données-là, à nous rapprocher de ces données-là pour avoir une vision réelle de la donnée, de tester et le faire à des dates précises. C'est-à-dire, par exemple, on peut commencer par le faire une fois par an, en chaque début d'année, ou on peut le faire deux fois par an avec un bilan au milieu d'année. Ça, c'est aussi un point hyper important d'appliquer dans la phase de test. Alors, la phase de test, vous avez des tas de solutions. Ça peut être un document écrit. Ils écrivent avec leur stylo. Ça peut être un document partagé. Ça peut être les athlètes renvoient le document. On a plein de moyens de faire ça. Il y a aussi la notion de test et aussi la pratique du volet. C'est-à-dire, on va pouvoir tester. On va pouvoir faire des défis ou tester des joueurs sur des qualités. On va faire un test sur la récepte, un test. Et là, chez les jeunes, c'est très important parce que l'objectif, et plus je vais avancer, plus vous allez le comprendre, l'objectif, c'est de faire un profil de joueur. C'est pour profiler ce joueur-là vers la performance et de détecter le meilleur profil et de comparer les profils. Ça, c'est la phase terminale du projet. Mais à un moment, c'est ça. Et cette donnée-là, elle peut nous intéresser. Et puis, la performance physique. Ça aussi, on va faire 20 pompes, comme par exemple fait Chambertin en ce moment. Il fait 22 pompes par jour pendant 22 jours pour la solidarité des pompiers. Oui, on va faire des défis comme ça, des moyens de remonter des données. Combien de temps je reste sur une planche ou je reste sur une chaise contre un mur ? Ça aussi, c'est des données à récolter. Et ce qu'on va appeler la phase de récolte des tests. Après, on va avoir une autre phase de récolte. Désolé. Une autre phase de récolte, c'est la phase des récoltes des documents. Alors, OK, vous allez me dire des documents en quoi ça va m'intéresser par rapport à la collecte en elle-même. Qu'est-ce que je vais en faire des documents ? Eh bien, je vais les stocker. Je vais les stocker, je vais pouvoir les réutiliser. Je vais les stocker à un endroit pour pouvoir les réutiliser. Donc, ça peut être plein de moyens. Là, j'ai mis des niveaux. C'est-à-dire, pour moi, le niveau, plus on va monter en niveau, plus on va avoir besoin d'outils spécialisés. Et on va pouvoir utiliser. Parce qu'alors, il y a des milliers d'applications qui permettent d'aider. Donc, il y a des solutions gratuites. Et chaque fois, je vais essayer de vous orienter sur des solutions gratuites, faciles. Mais le problème de toutes ces solutions gratuites, c'est que vous n'avez pas vraiment le moyen de tout centraliser au même endroit et de pouvoir faire des calculs derrière. Mais au moins, déjà, les fondations par rapport au niveau. Alors, à chaque fois, dans les slides, vous allez retrouver le niveau 1, 2, 3, 4, qui sont les niveaux que Chafik a expliqués au début de la conférence et qui permettent de nous faire comprendre qu'on va pouvoir évoluer en fonction du besoin, en fonction du public que l'on a et du niveau que l'on a. Donc, on va récupérer toute la partie documents. On va récupérer tout ce qui est vidéo. Alors, vidéo, il y a des tas de moyens pour récupérer de la vidéo. D'accord ? Alors, moi, là, j'ai mis dans la vidéo, j'ai mis en premier. Et pour moi, c'est l'un des plus importantes collectes qui est complètement dénigré actuellement parce que je le remarque par rapport à mes fréquentations. Je le remarque, c'est très dénigré. Il y a très peu, très peu, mis à part, par exemple, Stéphane qui le fait constamment. Il y a très peu d'entraîneurs ou de même jeunes. Et là, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de niveau, il n'y a pas de limite de professionnalisme qui filment l'entraînement. Donc, je vais focaliser sur cette partie-là. Ça, c'est important. Qui filme la vidéo de la prépa physique, de tout ce qui se passe en prépa physique. La vidéo est une donnée de collecte, d'accord ? Je vais pouvoir l'analyser après, mais pour l'instant, je la collecte parce que, vous l'avez entendu, Nonos ou Sylvain, Cédric, ils ont cette notion où ils vont en permanence chercher le rapport avec la vidéo. Donc, si je n'ai pas cette vidéo brute, je suis mort. Donc, ma collecte, elle est hyper importante de collecter la vidéo, la préparation physique, les matchs et les autres vidéos. Donc là, on va passer au mode entraînement ou match, de toute façon. C'est comment collecter la vidéo. Donc, il y a deux images. Normalement, ça aurait dû être animé, mais je préfère ne pas mettre d'animation là-dedans. Donc, on va regarder d'abord la partie de gauche. La partie de gauche où il y a simplement un terrain et une caméra. C'est pour moi le minimum. On a tous une caméra, un iPhone, un Android Phone, n'importe quoi. On peut faire un autre vidéo. On peut filmer un entraînement, un iPad. On peut filmer un entraînement et ça, c'est capital. Il faut filmer l'entraînement. Bon, pas pour le poser. On va le traiter, on va le voir après. Mais on le filme pour le regarder, l'analyser et le comparer entre nous. Donc, ça, c'est la partie. Après, on monte en niveau. Donc, au début, on n'a qu'une caméra. On filme les matchs. On filme, donc ce n'est pas très compliqué. Il faut un pied, une caméra. Appuyez sur enregistrer et on a un fichier numérique. Maintenant, c'est quand même assez simple maintenant. Et ça ne vaut pas une fortune d'avoir une caméra. Le faire à l'entraînement. C'est aussi un apport important de stockage. Il faut stocker ces vidéos-là. Il faut qu'on donne la capacité de se revoir. Et surtout à l'entraîneur de revoir ce qu'il a fait pendant son entraînement. Donc, je focalise là-dessus. Peut-être un peu trop, mais je focalise sur ça. Après, on a des… Donc là, mon rêve, c'était de faire ça en France. Et je n'ai pas pu. Mais Volleyball Canada, et ça, c'est le grand merci à Volleyball Canada, m'a permis de créer ce fameux laboratoire. Donc là, je vais aller vous montrer ce que c'est, juste pour avoir un… pour vous imaginer ce que c'est. Donc, c'est un système qui me permet, à distance, à Glenn, à distance, qui est en Turquie, de voir ce qui se passe dans notre centre d'entraînement. Mais il permet aussi à Glenn, quand il est dans le centre d'entraînement, ou à Dan Lewis, quand ils sont dans le centre d'entraînement, de revoir des actions en temps réel. Il y a des télés contre le mur, vous allez voir, on va aller se promener dans le système. Donc là, je vais ouvrir, pardon, si vous ne voyez plus, hop, je vais ouvrir donc un logiciel qui est gratuit. Ce n'est pas un logiciel qui est payant, c'est un logiciel qui est vendu avec du matériel. Tout le laboratoire… Alors, vous allez me dire, ça, c'est un truc exorbitant. Je vais vous casser le mythe. Ce que je vous montre maintenant, c'est quelque chose qui a coûté à la ville et à Volleyball Canada 19 000 dollars. Voilà. Donc, ce qui correspond à peu près à 14 000 ou 15 000 euros. Donc, évidemment, il y a tout le travail derrière d'installation. Il y a tout le travail d'installation, de ma part, logicielle. J'englobe dans le prix les installateurs, etc. Donc, cette captation, nous, de l'entraînement, on la fait comme ça. C'est-à-dire que là, je viens d'appuyer sur un bouton et j'ai devant vous, vous avez le gymnase qui est vide dû au confinement, mais vous avez le gymnase devant vous. J'ai mon gymnase, j'ai accès à cette caméra, j'ai accès aux trois terrains, je filme en permanence. Tout ça est scédulé, tout ça est paramétré pour qu'on puisse enregistrer à des heures différentes. L'avantage, c'est que c'est payé par la ville en partie parce qu'ils ne l'utilisent pas que pour le voler. Du coup, c'est l'avantage. Et on a des caméras qui sont capables de bouger, de zoomer et de se déplacer. Donc, ce système-là n'est rien de bien compliqué, mais qui nécessite un temps. Et comme vous voyez, là, il y a des télés au mur. Ces télés permettent d'avoir le retour. Et là, vous allez dire, vous voulez 10 secondes de retard, une minute de retard, deux minutes de retard. Ça, c'est un laboratoire qui permet ce genre de choses. Mais après, on a la possibilité d'avoir l'iPad et d'avoir la même chose sur l'iPad ou des télés. On a une télé volante. Ça, c'est Dan Lewis qui a mis en place ça dans le laboratoire. Il a une télé volante qui lui permet de faire un retour avec les joueurs immédiatement. Donc, on retrouve ça au Japon, on retrouve ça dans des centres. Mais voilà, c'est quand même un outil absolument nécessaire pour performer dans le haut niveau, dans la captation de l'entraînement. Je vais faire un zoom sur la poubelle. Ce n'est pas très intéressant. Mais voilà, vous avez les différentes caméras, les différents angles et vous allez pouvoir voir après dans le reste de la présentation qu'on a des vues et on a la capacité d'avoir plusieurs angles de vue sur un entraînement. Donc là, on est dans du très, très haut niveau. Donc vous, en bref, vous commencez par ça. Voilà, une caméra posée. C'est très bien. Bon, le terrain, vous ne le voyez pas là, mais il n'y a pas le filet. Mais voilà, vous l'avez, votre captation d'entraînement. Et donc du coup, parce que vous avez cette captation d'entraînement, l'intérêt, il est d'avoir la centralisation de toutes ces vidéos. Donc on va récupérer, collecter. Je suis toujours dans la phase de collecte, qu'on soit bien clair. Je n'ai rien analysé. Je n'ai rien fait. J'ai juste collecté. Et parce que j'ai collecté, on a accès à toutes les vidéos du laboratoire. Les joueurs ont accès à ce laboratoire. Ils peuvent se revoir à volonté. Ils peuvent télécharger la vidéo. Ils peuvent faire des tas de choses directement. Et ça, c'est tout englobé dans le système. Ils ont aussi le moyen de le voir sur leur téléphone, ce qui est très important. Et on peut voir tous les niveaux. Donc là, on va avoir le niveau de l'équipe B, le niveau de l'équipe junior, les camps. Tout ça est centralisé avec les différents angles de vue et tout ça. Et ça, c'est un travail qui paraît énorme. Alors que non, c'est simplement, on met une caméra, on filme et on importe la donnée. On importe la vidéo. Voilà. C'est ça que je voulais souligner. Dans ce point-là, il y a le centre d'entraînement permanent où il y a toutes les vidéos du centre d'entraînement permanent. Tout ça est un outil utile et qu'il ne faut pas négliger dans ce système-là. OK. On va quitter notre laboratoire. Vous avez une vision de laboratoire, mais c'est juste pour un peu vous montrer le genre de projet que j'ai eu la chance de développer pendant les trois premières années où j'étais ici. et qui permettent de faire évoluer l'analyse de la performance par la captation de la vidéo. Et pour l'instant, on est juste sur une vidéo toute simple qui est arrivée. Donc ça, dans un entraînement ou un match, c'est capital. L'autre plan que je voulais souligner aussi, c'est la captation de tout ce qui est prépa physique. Vous avez des actions dehors. Vous avez votre préparateur physique qui fait en ce moment dehors, comme on le voit à l'INSEP, ils font tous des vidéos à l'extérieur et ils s'entraînent à l'extérieur. Là aussi, il faut capter. Il y a plein de choses qu'on peut capter. Et là, vous allez voir qu'à partir du moment où je capte, je peux coder parce que je peux coder simplement avec un fichier Excel et les moments importants où je vais juste mettre des flagues sur quelque chose qui est important. Ou alors, je vais coder une posture. Tout ça, la prépa physique, c'est aussi, je crois, nous, on ne le fait pas à Volleyball Canada. On ne filme pas les séances de muscu. On ne filme pas ces séances-là. Et ça, c'est une étape de plus de collecte qu'il faudrait appliquer et qu'on ait une capacité à suivre l'athlète et à récupérer même ses valeurs de vidéo. Après, le dernier point sur la collecte des vidéos, c'est un gros travail que j'ai démarré il y a six ans et qui a été assez long à gérer. Mais ça a été de trouver un moyen gratuit. Gratuit, tout est relatif puisque le serveur, quand même, à un moment, quelqu'un le paye. Mais c'était d'échanger tous ensemble. Alors, on a une communauté maintenant. On a vraiment. Et là, ça, c'est vraiment une fierté. Après toutes les années, je m'occupe symboliquement de ce serveur-là. Mais je vais vous montrer, là, tous les gens qui sont dans la communauté et on le donne gratuitement. Ils ont l'accès à ça. On a un serveur. Donc, il n'y a pas besoin de payer une société, etc. Il y a un serveur. Et dedans, si je vais chez les hommes, si je vais en 2019, si je vais sur, je ne sais pas, la VNL, j'ai absolument toutes les vidéos de tous les matchs du monde entier sur ce serveur-là. Ça veut dire qu'on est capable de partager. Et là encore, c'est une valeur que le volleyball a vraiment assimilée. Et je vous le dis, le travail, j'ai travaillé avec d'autres sports, c'est très compliqué dans le foot, dans le rugby, etc. D'échanger quelque chose. Et là où on a vraiment fait un bond en avant au niveau international, c'est d'avoir cette capacité d'échanger. Et nous, on est allé encore plus loin avec les scouts. C'est-à-dire qu'on n'a peur de rien. On s'en fout. On a mis le niveau, et c'est là qu'il est important, on a mis le niveau de la saisie à son juste niveau. C'est-à-dire que le niveau du fichier de saisie, bon, là, c'est un fichier data volé, le fichier de saisie, il ne sert à rien sans le traitement et la visualisation. Il ne sert à rien. C'est quelqu'un qui pousse un bouton, qui pousse un bouton, qui code des choses, mais celui d'à côté, il va faire la même chose. Et ça, on l'a vu. Alors là, vous regardez, par exemple, c'est un exemple assez marrant. On a un match et on a quatre codeurs qui ont posé leur match. Donc, composé leur data. Et ça, on l'a standardisé. On arrive à avoir des événements de partout, des années, et on remonte jusqu'en 2017. Donc, ça, c'est le premier truc. C'était très important d'aller là-dessus. Mais là où c'était encore plus important pour Volleyball Canada, et pour le Canada, c'est qu'on partage avec tous les scouts. Donc, on a un vivier, une base de données de vidéos. D'accord ? On est toujours sur la collecte et sur la vidéo. Mais on a aussi la capacité à Volleyball Canada d'avoir un autre vivier qui est un vivier historique. C'est-à-dire que moi, dans mes premières années où je suis arrivé ici, je n'ai travaillé qu'à récupérer tout ce que je pouvais récupérer dans Volleyball Canada. Donc, ça encore, j'ai récupéré toutes les vidéos depuis 2005. Et j'ai encore une caisse. Alors, c'est du VHS. Je ne sais pas encore. Je vais essayer de les convertir. J'ai du DVD du VHS. Je vais pouvoir aller un peu plus loin encore et peut-être arriver à avoir des vidéos de Glenn. dessus pour encerner. Et là, il y a tout l'historique de tout ce qui se passe. Et jusqu'à là, et on a, par exemple, un tournoi qui est à Halifax avec les jeunes. Et on a tous les matchs d'Halifax. On a des stockages de vidéos partout. Et on focalise là-dessus. C'est stocker la vidéo. Donc là, il n'y a pas d'entraînement, effectivement. Mais ce n'est pas lié à l'entraînement. C'est lié au match. Mais on va avoir toutes ces données-là liées à Volleyball Canada. Et on va stocker, archiver à un endroit centralisé. C'est un serveur qui a une trentaine de Tera. Et on va pouvoir le remplir, le remplir, le remplir. Et chaque année, tout le monde le remplit. Et j'ai des contributeurs, Volleyball Canada, qui contribuent à ça, donc Christophe, qui remplissent ce serveur-là et qui nous amènent du contenu pour pouvoir l'analyser, le travailler. Donc là, on est dans la partie collecte vidéo. On vient de finir la partie collecte vidéo. Il y a d'autres plateformes, donc style Volleymetrics ou style qui sont coûteuses, ou Perfbook qui sont coûteuses aussi. Donc les deux sont coûteuses, mais rendre le service, vous allez voir, un peu plus loin, beaucoup plus que du partage de vidéos. Mais quand même, elle engendre un partage de vidéos à l'origine. Parce que vous verrez bien que dans Volleymetrics, il y a très peu de vidéos qui sont codées, finalement. Il y en a beaucoup qui sont là, mais qui ne sont pas codées. Ok, on va aller… Oui ? Tu m'entends ? Juste, tu me confirmes, parce qu'il y a une question sur YouTube de Laurent. On est d'accord qu'on est que sur la phase collecte, il n'y a pas encore d'analyse de stats en direct. Rien du tout pour l'instant. Rien du tout. On est vraiment… Cette première partie, elle est focalisée sur la collecte. Et uniquement, la collecte, pour l'instant, on n'analyse rien. C'est comme ça qu'on voulait vraiment vous présenter le truc. Et c'est pour ça que la collecte, là, on va passer… On passe à l'agenda. La collecte, on le voit en bas. Il y a toujours le niveau. Lionel, je vais juste te donner 30 secondes de truc, juste pour expliquer aux gens ce que nous, on fait dans tout ce que tu as présenté. Pour les jeunes, et ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais que les gens puissent mettre sur le chat ce qu'ils prennent. Et moi, ce que je prends, par exemple, le côté administratif pour les jeunes, on prend beaucoup les allergies, comme l'a dit Lionel, et on prend aussi la taille des parents. Ça paraît marrant, mais quand on a un père qui arrive et qui fait 7 pieds, donc 2m10, c'est quelque chose qu'on aime avoir. On prend aussi beaucoup des tests. Alors, je ne sais pas ce que vous faites en France, sur le Canada, on prend beaucoup des tests, les tests de course, les tests de jump reach, etc. Et on fait ça tous les ans. Ça nous permet de… Et on les garde, et on essaie de voir comment l'athlète évolue. Au niveau des vidéos, pour les jeunes, on essaie beaucoup d'avoir les parents. Il y a beaucoup de parents qui ont des iPhones, mais on essaie beaucoup d'avoir des vidéos. C'est très, très, très important. Et on fait ça plutôt pour les matchs, pas trop en entraînement, alors que Lionel a dit que pour l'équipe internationale, ce n'était plus les entraînements. Et puis, on essaie de monter les vidéos, soit sur YouTube, etc. Au niveau de l'échange, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Canada, surtout en Ontario, on essaie d'avoir de l'échange de vidéos entre les jeunes équipes. et c'est assez difficile parce que les coachs pensent qu'on va savoir comment ils jouent. C'est un peu pareil en France. Oui. C'est pour ça que la collecte, elle est bien là. C'est qu'on échange rien d'utilisable, enfin, rien d'introuvable. Voilà. La vidéo, je finirai par la trouver. Si tu ne veux pas me la donner, je finirai par la trouver. Mais pourquoi je vais m'épuiser à perdre mon temps, à collecter la vidéo, alors qu'il y a des systèmes qui me permettent de la récupérer ? On va le voir dans les stats aussi, c'est pareil. Donc, c'est récupérer la stats. Ce n'est pas ce que tu récupères qui est important. Je veux vraiment le souligner dans l'analyse de la performance. Tu récupères des tas de choses avec plein de logiciels partout et plein de données partout, mais non. Non. Là, c'est de la récupération. Ça ne sert à rien à part à pouvoir avoir un bloc de travail. Et ça, Cédric Hénard, j'ai dit nonos tout à l'heure, Cédric Hénard l'a bien expliqué. Il a bien expliqué qu'il avait des tas de données et qu'il générait quelque chose. C'est lui la matière grise. Nous, on est des analyses de la performance. On représente un pourcentage faible de ce qu'on va apporter au résultat final. C'est une aide à la décision. C'est une aide pour les coachs. Et c'est un poste qui paraît anodin que très peu investissent pour avoir un statisticien. Ça, ça me rend un peu fou. Et puis, ces plateformes arrivent là. Je vais un tout petit peu être méchant. Mais ces plateformes qui arrivent et qui codent pour nous, elles tuent ce métier-là. Et le métier, ce n'est pas simplement pousser des boutons et faire de la stat. C'est aussi faire de l'analyse de la performance et proposer des nouveaux outils. Et c'est à ça que je veux qu'on passe de dimension. C'est-à-dire que je veux qu'on aille que tous les scouts que j'ai en permanence en relation qui me disent je suis à deux doigts de perdre mon boulot ou j'ai perdu mon boulot. J'en ai un en Espagne, j'en ai un autre qui sont scouts et qui n'ont plus de boulot parce qu'il y a volé matrix. Ils codent pour eux, donc on n'a plus besoin. Le live, ce n'est pas important et puis on n'a pas le niveau pour faire du live. Mais non, mais toute cette gestion-là de toute la collecte, de tout ce qu'il y a à collecter, ce n'est pas simplement coder un match. C'est basiquement, je le dénigre peut-être, mais un codeur, ce n'est pas qu'un codeur. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça répond à la question ? Oui, oui. Il a dit merci un jour. Peut-être qu'on reviendra après. Est-ce que la différence que tu fais avec des outils automatisés et le fait d'avoir un scout, je pense qu'on pourra voir un peu le niveau. Est-ce que vous avez déjà comparé entre une équipe qui utilise volumétrique et une équipe qui utilise un scout avec l'analyse, entre guillemets, on va dire codage manuel ? Est-ce que ça, on arrive à savoir où vous vous situez ? En bref, quelqu'un qui utilise un scout dans son travail minimum, quelqu'un qui utilise un scout, il va avoir du codage. Donc, il va avoir son match codé. Peu importe le niveau, il peut avoir son match codé avec son téléphone, il a codé avec une petite appli qui coûte 5 dollars. Il va coder son appli et il va avoir ses stats. Ok ? Génial. Ça, c'est un niveau. Un niveau élite, il va avoir ce codage-là. Mais VoliMetrix, finalement, il va faire la même chose. Il va te donner le fichier brut. Donc, tu as un fichier brut avec une vidéo. Super. Mais à un moment, il va proposer autre chose. Il va proposer des accès aux joueurs, il va proposer des accès de requêtes à l'intérieur. Ok, très bien. Mais dans la matière première, ce qu'ils vendent, c'est cette capacité à… On va le voir, il y a plein d'outils qui permettent de faire la même chose que VoliMetrix, mais pas de coder. Parce que moi, pour moi, le codage, c'est une société. C'est un travail du scout et ça n'a pas de valeur, mis à part la valeur de l'avoir. Et je pense que la différence entre un scout, la présence d'un scout et dans un club et la présence de pas de scout dans un club, la plupart des gens qui utilisent VoliMetrix ont un peu, des fois, l'obligation. Et sinon, ils ont leur scout quand même dans le très haut niveau. Et après, les autres, c'est vrai que ça… Alors, il y a aussi un truc là, ça fait 10 ans que je partage un serveur avec le niveau élite féminine. Ils utilisent un serveur, c'est un serveur gratuit que je leur mets à disposition depuis 10 ans parce que j'ai envie qu'ils partagent ça. Et je l'ai fait pour tous les gens qu'on voulait. Dès qu'il y a quelqu'un qui a demandé, vous allez le voir, je partage tout, dès qu'il y a des gens qui le demandent, ils me demandaient, je leur donnais de l'espace gratuitement pour pouvoir échanger les vidéos. Ça, c'est vraiment un point hyper important. On avance ? Oui, oui, bien sûr. OK. Donc, l'agenda, on va aller plus vite sur le truc, l'agenda, c'est très important d'avoir cette vision-là de l'agenda. Donc, on va récupérer des données liées à la personne, à son emploi du temps, par exemple, au scolaire. On va récupérer tout ce qui est important. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel, encore une fois. On a besoin d'avoir une notion d'un système, un Google Calendar, par exemple, ou quelque chose pour récupérer tous ces calendriers-là, les faire matcher, et pouvoir avoir des données qui vont nous servir à anticiper et surtout à avoir… Quand on commence à rentrer dans le cycle micro-cycle, là, on va rentrer dans les gros, gros niveaux. Plus on va monter dans le niveau, on va tomber dans la planification, que ce soit dans la muscu ou là, il y a un exemple de muscu sur l'écran ou que ce soit dans l'entraînement normal. On va avoir cette capacité à avoir par rapport… On va le comparer par rapport à une autre donnée qui est le résultat. Et est-ce que mon planning, ma planification a donné naissance à un bon résultat ? Et c'est ça qu'on fait. Eh bien non, si ça n'a pas donné un bon résultat, je vais revenir en derrière et je vais vérifier ma planification et je vais avoir cette historique de données et de données que j'aurai récupérées tout au long de mon calendrier et je vais pouvoir comparer, voir et analyser. Je vais pouvoir faire un feedback parce que c'est quelque chose que, encore une fois, Cédric le dit tout le temps, il y a ce retour-là. On regarde toujours ce qu'on a fait avant et on analyse. Alors, on n'a pas trop de temps de regarder nous-mêmes, mais on essaye de le faire un maximum. Et puis là, avec le coronavirus, du coup, on a vraiment le temps de voir qu'est-ce qu'on a fait cette année et qu'est-ce qu'on a eu de positif ou de négatif. Alors, la donnée sportive, ça va intéresser énormément de monde. On va se retrouver dans une situation. La donnée sportive, en bref, ça y est, le data volet arrive. C'est récupérer des données sportives. Alors, attention, les données sportives, c'est n'importe quoi. Données sportives, ça peut être simplement le site de la FIVB des résultats. Ça peut être des trucs qu'on récupère sur tous les sites. Alors, tous les sites de FED, tous les sites ont par le biais de logiciels, ils arrivent à rentrer des données qui ne sont pas tout le temps exactes. Mais attention, la statistique, c'est un brassage d'énormément de données. Donc, effectivement, on peut avoir une tolérance si la valeur n'est pas vraiment exacte. Ça, c'est juste, je ne dénigre pas les stats sur la LNV. Mais, bon, on a quand même une vision très publique et pas très scientifique et pas très juste. Mais, on a quand même des renseignements importants. Cette collecte-là, elle est importante. Alors, cette collecte-là, elle devient complètement automatisée plus on monte en niveau. Donc là, on est dans le monde data volet de grand niveau. Mais au début, on est papier-crayon. Le niveau, le papier-crayon, c'est simplement avoir un document où je décide ce que je vais prendre dans mon niveau, m'adapter à mon niveau. Donc, ça peut être un papier-crayon que je note pendant l'entraînement ou pendant le match. Ça peut être et qu'après, je mets dans un fichier Excel et que je stocke et que j'archive semaine après semaine. Oui, ça, c'est un outil intéressant. Après, on va monter de niveau. On va prendre une application qui vaut 50 euros et qui est Click & Scout. Et là, on va pouvoir avoir un truc pas cher et pas mal, un niveau quand même très intéressant. Et puis après, on va arriver dans le monde pro et le monde international où là, on va avoir ce besoin d'un logiciel. Alors, juste historiquement, si je rappelle la première slide, data volet, moi, j'ai commencé qu'il y a deux ans avec Stéphane qui m'a poussé à aller sur data volet parce que je n'utilisais pas du tout data volet. Donc, j'ai fini par comprendre qu'il fallait le faire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas automatiquement, j'ai pu faire 25 ans de carrière sans avoir besoin de data volet. Alors, des outils différents, mais voilà, c'est de s'adapter. Je ne voulais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas suivre ce mouvement-là. Et maintenant, je me suis plié à l'utilisation parce que ça rend des services. Donc là, j'ai mis un autre exemple à côté, donc c'est un service et puis je vais analyser beaucoup moins au début et plus je vais grandir, plus je vais analyser. Donc, dans mon niveau 1, je vais analyser simplement pour un service, Lace, la faute et puis je vais mettre le total de services. Et puis après, le niveau 2, je vais analyser un peu plus la qualité du service. Je vais pouvoir mettre 1 degré, 2 degrés, 5 degrés, 10 degrés pour faire la qualité du service. Et puis après, le niveau 3, je vais aller mettre, je vais commencer à calculer, avoir des trucs automatiques, des efficacités, des coefficients et puis le niveau 4, c'est ce que vous allez voir avec Christophe, c'est le R, le langage, la pouvoir faire des requêtes dans tout le sens et aller encore plus haut et puis surtout partager en live toutes ces notions-là qui permettent avec DataVolet, on peut partager directement sur le banc. Donc, on a le avant, le pendant et le après. Donc, ça, c'est la partie statistique. Après, on va aller sur la partie RPE, le mythe, tout le monde en parle, c'est le truc qu'il faut absolument faire, la perception de l'effort. Alors là encore, vous le faites déjà. Alors, Glenn, dans son intervention sur une chaîne canadienne, il est intervenu sur le RPE en disant qu'il le faisait depuis le début de cet entraînement. Après chaque entraînement, il demande aux joueurs comment ils se sentent. Donc, cette perception de l'effort, c'est exactement ça. c'est qu'on va à un entraînement. Moi, entraîneur, j'ai décidé qu'il allait avoir, ça allait être sur une échelle que j'ai décidé de 1 à 10, par exemple, ça allait être à un niveau 6 d'intensité ou alors vous pouvez avoir l'intensité ou le volume, la charge, ce que vous voulez. De cette intensité-là, c'est ce que vous avez estimé et après, vous posez la question à votre sportif qui sort. Donc, si c'est un gamin de 15 ans, de 12 ans, de 13 ans qui sort, vous lui dites, vous pouvez le mettre sur une feuille, alors toi, mets la note, comment tu te sens ? Et là, tu as une perception de l'effort et cette perception de l'effort, plus tu vas monter dans le niveau, plus on va l'automatiser. Alors là, des applis, il y en a des tonnes. Nous, au Canada, on utilise SkinDuct qui est une application qui fait ça très, très bien. Il y a, là, Perfbook le fait aussi. qui le font, mais plus ou moins bien et ça dépend des personnes qui utilisent. Mais je dis SkinDuct, comme j'aurais pu dire, il y en a des tonnes et des tonnes, c'est des petites applications ou des grosses applications qui permettent d'importer la donnée du RPE. Donc, c'est un début et là, on rentre vraiment dans du début d'analyse de l'effort très important et ça, c'est une donnée qui est capitale. Là, on peut voir sur le schéma, sur la vidéo, sur le PowerPoint, que, non, qui note parce que moi, je suis Apple, je ne suis pas Windows. C'est pour ça que je n'aimais pas d'atavolée peut-être. Sur le keynote, on peut voir qu'il y a des couleurs, donc c'est des alertes, etc. Vous allez voir dans le traitement après que c'est exactement ça. On ne prend pas pour rien, on prend et on valorise, on met des objectifs, etc. Mais tout ça, c'est du très haut niveau. Mais commençons par le petit niveau. Enfin, le petit niveau, c'est péjoratif. Par le niveau débutant ou jeune, la première phase du profilage, c'est récupérer sa sensation à l'entraînement et ça peut être aussi une question de feeling. Là, on parle du RPE, mais vous allez voir qu'on peut parler de plus de choses juste après. On va passer, c'est bientôt fini, on est bientôt, j'essaie d'aller l'accélérer un petit peu parce que ça fait déjà 45 minutes que je suis dessus. Donc après, on a la partie récupération liée à tout ce qui est public. Pourquoi ? C'est très intéressant d'enrichir sur les données pas personnelles mais publiques de tous les gens que vous gérez. donc comment ils utilisent l'application si c'est un niveau d'application, qu'est-ce qu'ils ont, leurs problèmes ou ce qu'ils partagent, leur centre d'intérêt. Tout ce qui est intéressant à collecter, ça aussi, on va le récupérer et un article, un interview, tout ça va nous permettre d'enrichir une fois encore la relation avec son joueur. Là, c'est pareil, le niveau social, Facebook, tous les gamins ont Facebook. Enfin non, il y a un certain âge pour commencer Facebook si je ne me trompe pas, ma fille a commencé assez tard et ce qui est normal. Mais voilà. Préparation physique, c'est pareil, préparation physique chez les jeunes, la préparation physique, elle commence par l'échauffement. Là aussi, c'est important, les étirements, la musculation et après, on peut aller dans un niveau vraiment très haut qui est tous ces tests-là, le FMS, tout ce qu'on peut faire, des bases d'exercice, des bases de trucs, on peut aller et ça, c'est un truc hyper important, toutes ces captations et là, vous captez des millions de données que vous pouvez rentrer simplement avec un papier-crayon à la fin de votre séance adapté au niveau de ce que vous faites. C'est important. Scolaire, capital, on récupère tout, tout est réel. Alors, vous avez tous les lycées-collèges en France en Pronote. Ce n'est pas Pronote, c'est un autre truc mais vous avez la capacité d'avoir un retour. Donc, vous pouvez peut-être faire, vous n'allez pas apprendre toutes les notes de l'élève, je n'ai pas dit ça mais ce que je dis, c'est peut-être sa moyenne générale va nous donner des données et à partir de là, on va pouvoir suivre ça et voir s'il y a des problèmes et donc générer des conséquences sur le résultat, sur la performance. Ça atteint la performance donc on va suivre la progression et motiver sur d'autres sujets qui sont le scolaire et c'est de la collecte encore une fois. C'est de la collecte de données. Le compte-rendu, l'interview, ça c'est tous les échanges qu'on va faire. Au début, on le fait par téléphone. Le gamin sort du match et là, tu l'appelles parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as pas été bon ? Pourquoi ? Tu as été très bon ? C'est positif, on encourage, etc. Ça, vous le faites déjà pour les petits niveaux. On va le mettre, plus on va aller de l'avant, plus on va augmenter la donnée et on va pouvoir aller faire des bilans de saison, de mi-saison, de match, etc. d'entraînement et collecter toutes ces données-là. Ces données-là, elles vont être utilisables encore une fois. On va collecter des questionnaires. Là, il y a des tas de solutions à faire. Le plus connu, c'est SurveyMonkey qui est gratuit qui vous permet de faire un questionnaire et le gamin répond au questionnaire. Après, comment traiter la donnée ? Ça, c'est compliqué. Mais au moins, vous pouvez récupérer déjà des questionnaires un peu automatisés ou alors un papier, crayon et Excel. On en a encore là. On n'a pas besoin d'aller chercher le plus compliqué. On peut avoir ce niveau-là. Donc, le niveau… Après, on rentre dans le niveau 3. Là, par exemple, des questionnaires. Là, on voit un questionnaire du bien-être qui est fait par Montpellier qui voit que le temps de sommeil, le temps de… Je crois que c'est le sommeil, le bien-être et le stress, je ne sais plus. Ça permet de voir par rapport à la saison qu'il n'y a pas de grosse fluctuation du sommeil. Et voilà, ça, c'est quelque chose. C'est des applications qui permettent tous les matins de faire un check-in et un check-out le soir. Donc, on va pouvoir suivre les athlètes. Mais là, on parle de très haut niveau. Si on peut simplement savoir si ça s'est bien passé ou par exemple des questionnaires liés au voyage, liés à… Dans un camp, de noter… Alors, je ne dis pas de noter l'entraîneur. Ça, non. Mais par contre, à la fin peut-être, nous, on l'a. C'est un bilan, on l'a. Nos joueurs n'ont pas notre entraîneur. Donc, Stéphane Antiga a été noté. Moi, j'ai été noté. Et Glenn a été noté. Les joueurs font un feedback en fin d'année sur des questions bien précises et leur feeling par rapport à ce qui s'est passé. C'est pour être constructif. C'est encore de la collecte. La collecte médicale, on est presque à la fin, il n'en reste plus qu'un. La collecte médicale, ça, c'est capital. Récupérer tout ce qu'on doit savoir sur l'état du joueur, sur son statut tout au long de l'année. Et là, on a plein de connexions avec les docteurs, avec les kinés, avec les ostéos. Plus on y va et là, le petit niveau, c'est pareil. Ils ont un docteur. Donc, il y a un docteur. Donc, vous avez un moyen d'avoir une remontée de ça. Et après, les opérations, le côté psychologue, là, plus on monte le préparateur mental, le nutritionniste et ça, capital par rapport à ce qu'a expliqué Rénal d'avant-hier. Voilà, ça, c'est super important. La nutrition aussi, la chirurgie évidemment et les blessures, etc. L'historique, les blessures, l'historique et avoir ça dans un endroit aussi. Donc, on a collecté. Et le dernier, alors, je pense que je n'en ai pas oublié, mais le dernier, je pense, et là, on ne parle que de très haut niveau, on oublie ça. Ça, c'est ce que nous avons dans notre laboratoire. Donc, on a la capacité de mesurer. Alors, ça, c'est des données qui arrivent gratuitement. Non, pas gratuitement par le prix de l'appareil, mais gratuitement dans le prix de l'effort. Ces données-là, elles sont automatiquement, elles arrivent automatiquement en forme de fichier, on va les insérer. Et donc, du coup, on a, par exemple, un truc comme Wirt ou comme FeedWiz qui permettent de, alors FeedWiz, c'est absolument exceptionnel, on est en train de développer ça et on va être testeur sur FeedWiz. Ça prend le cardio, le nombre de sauts et le déplacement. Et alors là, j'ai espoir de le faire avec Beach Volley Canada pour avoir l'utilisé à l'extérieur parce que du coup, on a le GPS qui est incorporé dedans et on a aussi les déplacements sur le terrain. Donc ça, c'est capital pour monitorer, pour collecter des données. Et là, il y a plein de données. Il y a la vitesse du ballon à gauche. Le deuxième, c'est Wirt. C'est un petit, ce qui ne mesure que le saut et la hauteur de saut. Après, il y a le niveau cardiaque, le polar, il y a les montres. Tout ça génère des fichiers. Ces fichiers sont intégrables dans une base de données. Il faut le mettre dans cette fameuse base de données. Et voilà, nous sommes dans la phase question-réponse et je suis prêt à vous écouter. Donc, on essaie de focaliser sur la collecte si vous avez des questions ou alors après, on partira sur la deuxième et troisième partie qui n'en font qu'une. Alors, ah bah tiens, j'allais poser la question. On va la laisser après, Nicolas. Gaëtan, pour la perception, mais existe-t-il pour aller un peu loin ? Je vais la poser en direct Oui, il a répondu en fait dans le dernier slide. Je disais, ok, sous forme de questionnaire, la perception, mais est-ce qu'il existe des capteurs, des fonds ou des accéléromètres, des choses comme ça ? Mais il a répondu en fait dans le dernier slide. Ok. C'est le problème, c'est le coût, le coût de trucs comme ça. Par exemple, Wirt, c'est 200 dollars par appareil et en location. Voilà, donc ça devient vite très cher. Bon, FitWiz, c'est un peu mieux, c'est un peu moins cher, mais bon, Polar, etc. Après, on peut utiliser ce qu'ils ont, les gamins, ils ont des montres connectées. Je ne vais pas dire la marque encore, sinon on va me dire que je ne parle que d'Apple. Mais effectivement, ces montres-là redonnent des valeurs aussi qui ne peuvent être pas très chères et on peut récupérer des données à ça. Ok. Donc, la question de Nicolas que j'allais poser aussi, c'est effectivement, il y a énormément de données qui sont récoltées. Le Canada, comme... Le Canada aussi est soumis. Il y a la protection des données personnelles parce que là, il y a énormément de données qui sont récoltées. Déjà, moi, je voulais savoir en matière de sécurité qui accède à ces données parce qu'il y a une réglementation en Europe, en tout cas pour les résidents européens, où on ne peut pas collecter que n'importe quoi. Pas qu'en Europe. C'est valable aussi. En tout cas, le RGPD, il est pour les résidents européens. Et moi, je voulais savoir un peu comment justement, toi, tu vois cette réglementation qui s'est appliquée depuis le 25 mai 2018. Comment tu vois ? Parce que tu parlais de récupérer des données, par exemple, des enfants, des notes, etc. C'est quand même des données personnelles. Donc, c'est très bien effectivement pour l'analyse, pour la performance, pour savoir les causes un peu. mais il y a quand même des restrictions. Comment vous assurer ? Alors, nous, ici, on a une application qui, parce que c'est ça le but un peu de la, le truc, c'est qu'on a une application qui récolte tout ça. Peu importe d'où ça vient, qui récolte tout ça dans une base de données commune. Cette base de données commune, elle est accessible et elle est paramétrée pour être accessible que par telle ou telle personne. Donc, déjà, c'est tout managé sur les autorités. Donc, ça, c'est une chose. Après, c'est par exemple des données personnelles et n'oublions pas, on a parlé de statistiques. Donc, on a parlé qu'on va récupérer des données mais on ne va pas nécessairement les mettre en avant. Ça va nous permettre de faire du profilage sur des joueurs. Donc, il y a des données personnelles qu'on ne va pas utiliser et puis surtout, le point important dans tout ça, c'est que ces applications-là, elles ont un système qui s'est, c'est la partie médicale. On a une obligation dans ces applications-là, toutes les différentes applications dans le monde, ont l'obligation d'être certifiées données médicales. Ça veut dire que tous ces serveurs-là et ces sociétés-là qui font du suivi RPE, du suivi personnel, individuel, des données individuelles ou médicales ont une obligation de certifier données médicales. Donc là, vous pouvez aller chercher, c'est tout un OVH fait ça, il y a beaucoup de serveurs qui font ça, IBO, il y en a plein qui font ce style de données et à savoir que cette donnée-là qui est stockée dedans, s'il y a un problème sur cette donnée-là, je ne peux pas aller voir la donnée. Il faut qu'un docteur vienne avec moi dans la data center et récupère la donnée. Donc ça, c'est pour tous les gens qui font de l'application partagée. Bon après, nous en France, il y a la CNIL, il y a ces trucs-là qu'il faut bien sûr, il faut suivre ces données-là. Mais après, toutes ces sociétés-là s'agrègent de ces problèmes-là et il y a évidemment des notions de priorité et de qui voit quoi et tout ça se gère par-dessus. Mais c'est vrai que là, je vous ai dit, les jeunes, et on va mettre plein de données, donc il y a plein de données qui vont arriver partout, ça risque compliqué à gérer. Il vaut mieux avoir un outil de gestion. Christophe, comment on dit une ERM par-dessus qui permet de gérer la totalité de ta base ? D'accord. Ok, ok. Au niveau serveur, donc là, tu nous as parlé, il y a des serveurs que vous possédez au Canada. En France ou en Europe, on a le même type de serveur centralisé ou pas encore ? Non, il y a un business derrière, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un énorme business derrière. Il y a beaucoup de gens qui font de l'argent sur le Terra, ce qui est complètement hallucinant quand on sait le coût du Terra. Maintenant, on va chez OVH, ça ne coûte que dalle. 4 Terra, ça ne coûte rien. Alors rien, ok, ça coûte peut-être 100 euros par mois. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à… Il y a des trucs comme ça qu'ils partagent. Malheureusement, il y en a très peu d'initiatives comme ça, c'est très rare. D'abord, au début, parce que les gens ne voulaient pas partager. Ça, c'est quand même le premier gros bloc qu'on prend dans la gueule. Et le deuxième, c'est que ça coûte et que personne n'a envie de s'investir. Et donc, du coup, moi, je l'ai ouvert en France. Je le fais depuis… Ça fait 20 ans. Je fais du serveur partagé gratuitement parce que j'ai 2-3 Terra qui se promènent à un endroit et je les prête parce que je supprime l'année d'avant, après. D'accord. Mais sans savoir, je suis sûr qu'il y a des gens qui utilisent mon serveur Elite et qui se connectent chez moi. Et donc, effectivement, j'ai la donnée. Attention, je peux la regarder. Mais en tout cas, c'est effectivement lié à la volonté. Alors après, je vous le dis, je parle à 150 statisticiens dans le monde. C'est tous les pays, les origines, la Russie, tout le monde. Tous les scouts internationaux, hommes et femmes. Et tous sont… Tous ont des moyens détournés de faire des petits serveurs ou des YouTube, des chaînes YouTube juste privées qui ne sont pas vraiment privées. Bon, juste un petit pic. Mais on va avoir ces capacités-là, on peut le faire n'importe comment. On peut faire une Dropbox à 2 Tera et la partager avec tout le monde parce qu'il y en a plein qui le font ça. Mais c'est des initiatives orphelines. Il n'y a pas une institution. Et après, il y a le business. Le business, vidéo sharing. Le business, c'est Volumetrix. Le business, c'est Perfbook. Le business, c'est tout ce qu'il y a lié à ces plateformes qui font payer la vidéo que toi, tu as faite et que tu déposes. Donc, ce concept-là, à partir du moment où il n'y a pas de traitement derrière, c'est du foutage de gueule. Et il y en a plein, plein, plein. Il y a très peu d'initiatives gratuites. Mais je crois que je suis le seul au niveau international à offrir ça. Et d'ailleurs, tout le monde s'est engouffré. Je reçois à peu près une trentaine de demandes d'invitations toutes les saisons. Les nouveaux scouts, les anciens, etc. Bon, alors, je ne regrette qu'une seule chose. C'est que chez les hommes, ça marche super bien. Mais alors, chez les femmes, c'est un calvaire. J'ai très, très peu de vidéos. J'ai à peu près 20 % des vidéos du monde, alors que dans les garçons, j'ai 100 % tout continent confondu. Donc, je ne sais pas pourquoi les scouts, alors que j'ai été scout pendant 10 ans, 12 ans d'équipe fille, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont au moins à même de partager la vidéo. Peut-être parce que c'est des filles sur la vidéo, je n'en sais rien. Je plaisante. D'accord. Il y avait une question de Loïc. Faites-vous des prises de HRV ou VFC en français ? Oui. D'accord. Des prises de… C'est quoi le HRV ? HRV. Et après, il a dit quoi ? VFC en français. Oui, c'est de la variabilité de la fréquence cardiaque en fait. Oui, la fréquence cardiaque. Oui, moi, j'ai compris le HRV, donc ça va ? Je vais garder cette émission-là. Oui, c'est en anglais, donc nous, on l'utilise en français. Oui, mais le VFC, le problème, c'est que VLC, c'est un player aussi. Non, VFC, c'est moi qui m'ai mal prononcé. F comme franco. D'accord. Alors oui, oui, fréquence cardiaque, oui, surtout en muscu. Et maintenant, comme j'expliquais dans le Beach Volley et dans la salle aussi, on va avoir ce nouveau partenariat avec FitWiz qui va nous permettre de récupérer la donnée cardiaque en temps réel pendant l'entraînement et avoir les données après, évidemment. Donc, on va avoir le combiné. Vous irez voir sur le site de FitWiz, c'est un site qui explique le système et on récupère donc non seulement la donnée du cœur, mais aussi la donnée d'accélération et aussi la donnée de GPS si on est à l'extérieur. Ça, c'est un outil qui est utilisé en permanence dans le foot, dans le rugby. C'est une société connue qui ne fait que ça et qui nous propose de développer un outil pour le volleyball et le beach volleyball. Et on va travailler en partenariat avec eux, avec Volleyball Canada et FitWiz. Ok. Il y a une question là de Emmanuel Turpina par rapport à l'application MyCouch que la FEDE a lancée avec… c'est qui le… MyCouch c'est une très grosse société qui produit un outil qui est très intéressant. C'est la gestion de l'exercice, c'est la planification, c'est le RPE un petit peu. Il y a un peu des stats dans le foot, ils sont très forts pour les stats et la vidéo, etc. mais c'est un outil qui est comme Kinduct pour moi, qui est comme toute autre chose. L'objectif étant de collecter… On le collecte par MyCouch, ça me va, moi je m'en fous. À la fin, on a un fichier CSV et ce fichier CSV, je la mets dans ma base générale pour faire le travail qu'on a après, le travail que Christophe va vous présenter. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir toutes les données. Donc, on peut travailler avec n'importe quelle… Moi, je ne suis pas en colère contre n'importe quelle application. Vous achetez ce que vous voulez, vous le payez ce que vous voulez ou vous l'avez gratuitement, vous collectez de la donnée comme vous voulez, à un moment, il faut la remettre à une centralisation pour pouvoir interconnecter ces données-là. C'est ça le nerf de la guerre. C'est faire des algorithmes de prévention. Bon, on va en parler après, mais c'est moi qui dois m'arrêter à collecter. OK. Il y a juste Sébastien qui, par rapport à ta remarque, pourquoi il y a moins de vidéos au niveau des filles, peut-être que moins de moyens, à priori, moins de moyens et moins de scouts en féminine ? Non, non. En international, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, c'est un entraîneur féminin, c'est Gudetti. Il n'y a pas à dire la vidéo dans les filles et j'y étais pendant 10 ans. La vidéo, elle y a toujours été. Ce qui est problématique chez les filles, je l'ai mis juste, je l'ai caché derrière, c'est la communication entre les équipes. C'est tout. Et à partir du moment où ils seront contents, ils se diront, ah, parce qu'il y a des sociétés qui sont venues, qui proposent des services à côté, et qui proposent des accès, etc. Mais à un moment, moi, j'ai communiqué en disant, nous, les garçons, tous les garçons, depuis 6 ans, on partage toutes les vidéos, c'est ouvert à vous, vous n'avez qu'à me demander et vous avez la place, communiquez entre vous, eh bien, s'ils ont ce privilège-là, ils le gardent pour eux. Ils disent, ah non, 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 je ne te dis pas que je peux aller au serveur et le dire, parce que si je la pose, on va la voir. Et ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et vraiment, alors, on ne parle que de l'international, mais cette année, moi, j'ai accès encore plus loin. C'est-à-dire que j'ai récupéré les vidéos de tous mes athlètes de championnat. J'ai appelé tous les scouts et je leur ai dit, j'ai besoin de tous les matchs de mes joueurs canadiens. Donc, j'ai récupéré tous les matchs de Russie, là où il y a Mar, par exemple, tous les matchs d'Italie, où il y a Chaux, où il y a Arthur. Tout ça, ça a été récupéré. On a tout stocké. On a tout archivé. Et là, cette partie collecte m'a pris deux mois de travail pour récupérer tout ça, parce qu'il a fallu communiquer, etc. Ça, les championnats, c'est particulier, mais c'est le Covid qui a fait que j'ai été obligé d'aller chercher les données dans les championnats. J'ai récupéré les vidéos et les scouts, et les scouts, de tout. Mais, en international, très bien chez les garçons, moins, plus compliqué chez les filles, mais ça va peut-être se décanter. J'espère que cette vidéo va déclencher des volontés à vouloir partager et m'envoyer un mail. Vous avez mon mail et je crée un accès et vous avez accès à toutes les vidéos. Hommes aussi, je ne fais pas, vous avez accès au serveur, vous avez accès aux hommes et aux femmes. Il y a une question sur YouTube, Lionel, tu as répondu en partie en évoquant le cas de tes jeunes qui évoluent, tes joueurs qui évoluent en Russie, etc. Il n'y a pas qui demande est-ce que tu pourrais quantifier le temps de travail pour un entraîneur de jeunes s'il veut se lancer dans la collecte de toutes ces données juste avec du papier ? C'est sympa comme question, mais la collecte, en bref, récupérer les papiers à la sortie, c'est-à-dire préparer des modèles. Moi, j'ai plein de modèles qu'on donne aux jeunes au Canada. Le but, c'est aussi ça. On travaille beaucoup avec l'Ontario, ça, il vous expliquera, donc l'Ontario, on récupère des données, on récupère après un match ou un entraînement, c'est simplement une feuille que j'ai préparée, le gamin, il écrit dessus, mais après, je vais passer du temps à le mettre dans mon ordinateur, etc. Le quantifier, je dirais que là, je vous ai montré tout ce qu'on collectait, mais adapté à votre niveau, la collecte, c'est-à-dire peut-être qu'au début, on en collecte un peu moins et plus on monte en performance, par exemple, le KPI, on le collecte à la fin et c'est que le très haut niveau. Tout le reste, vous allez le collecter petit à petit et attention, j'ai bien souligné le fait qu'il y a beaucoup moins d'informations. Plus on est jeune, moins on en prend et après, on peut en prendre énormément dans les pôles, par exemple, l'idéal, ça serait que le pôle, l'idéal, c'est qu'on ait, comme au Canada, une base commune et moi, c'est mon travail, j'essaye de développer une base commune pour tous les États et pour l'instant, j'en suis encore loin et ça fait trois ans que j'y travaille mais j'en suis encore loin. J'ai le Québec qui commence à m'écouter un petit peu et l'Ontario qui a l'air de m'écouter un tout petit peu. Voilà, donc c'est en ça, on essaye, on essaye d'aller de l'avant. Bon, heureusement, j'ai Kerry McDonald's qui s'occupe vraiment de la récupération et qui s'occupe de Kinduct et qui récupère plein de choses à ce niveau-là mais voilà, c'est un long, long, long travail et je peux quantifier, je suis désolé, je ne suis pas le nombre d'heures mais moi, je sais que pendant 10 ans, je n'ai pas dormi pendant 10 ans. Je vais t'aider là un petit peu, je vais te dire ce que moi, je fais. Donc, la collecte de la vidéo, ça se fait pendant le match. Je suis assis sur le banc et je fais la collecte de la vidéo. Après, c'est vrai qu'il va falloir regarder la vidéo et ça te prend une fois à une fois et demie le temps, dépendamment si tu as coupé la vidéo en format ou pas. c'est ça qu'il va te prendre. La collecte de stats par le papier, c'est ce que je recommande pour les 12, 13, 14 ans, c'est le coach qui le fait à la fin du rallye et après, il faut qu'il le revoie. Donc, c'est pareil, ça va lui prendre à peu près 40 minutes ou 30 minutes pour revoir les trucs par match. À mon avis, c'est ce que j'ai. Je recommande pour les 15, 18 ans la collecte avec Click & Scout. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres logiciels. J'adore Click & Scout parce que ça me permet d'avoir les directions des services et les directions des attaques. Et pour le troisième set, je ne sais pas si en France, c'est des formats à 3 sets pour les jeunes. Au Canada, c'est 3 sets. C'est 2 sets de 25. Ça dépend. Et donc, en live, le Click & Scout me permet de me dire voilà ce qu'ils ont tourné et voilà comment les avoir. Je considère Click & Scout et en plus, tu peux les exporter et les importer dans DataVolay. Si vous voulez vraiment faire du DataVolay à ce moment-là, prenez juste un nombre limité. ça va être la réception, le service, les attaques, pas trop les passes quoique c'est bien de montrer à vos passeurs. Donc, tout ça, la collecte de Click & Scout, la collecte de DataVolay, ça va se faire en direct. Si tu le fais après, ça va te prendre entre une fois et demie et deux fois le temps de ta vidéo. Donc, tu fais des calculs comme ça. Et après, il y a toute l'analyse et ça, je n'en parle pas, on en parlera après. On ne collecte pas, nous les jeunes, tout ce qui est RPE et tout ce qui est en marche. C'est dommage, mais on ne le collecte pas. Les informations publiques, on les collecte. Alors, vous allez dire, Christophe, tu regardes la fonction publique. oui, mais je veux bien savoir si un athlète vient ou ne vient pas à un tournoi. Donc, elle va poster ça sur ton Instagram. C'est marrant, mais ça va m'aider. Donc, qu'est-ce que je passe ? Je vais passer 30 minutes par jour à regarder les informations publiques. Je ne collecte pas la prépa physique, mais j'ai des alertes. C'est-à-dire que les préparateurs physiques, surtout pour les équipes assez hautes, de 17-18 ans, vont venir me parler en me disant, voilà, attention. Donc, grosso modo, tu vois, la collecte, ça va te prendre le temps du match. Il faut que tu prennes ta collecte. Tu vas le prendre après. Après, pour nettoyer tout ça, ça va te prendre une fois et après, ça va te prendre deux fois. Donc, ça dépend du nombre de matchs que tu as. Nous, pour un tournoi par jour, j'ai cinq matchs. Ça me prend toute la journée de dimanche. Ça me prend 4-5 heures pour refaire les 4-5 matchs. Les matchs durent généralement deux fois 20 minutes. tu vois, 40 minutes, 5 fois 40 minutes, je ne sais pas comment ça fait. Et ça me prend 4-5 heures le dimanche. Ça répond à ta question ou pas ? C'est déjà, je pense, une très bonne indication, Christophe. Après, le papier-crayon, le problème, c'est qu'il y a le temps de rentrer la donnée après. On remue le faire du papier et du crayon et après, il faut la synthétiser. La synthétiser, c'est beaucoup plus compliqué. Le temps défile, je ne veux pas vous embêter. Oui, il y a juste une question de Loïc et de Sébastien. Après, on l'enchaîne. Je ne sais pas si tu la vois. comment rendre uniforme tout ce scouting à votre façon de scouter. Et derrière, il y a Sébastien qui demande si toi, quand tu corriges en gros ce que tu as dit, tu corriges tous les scouts que tu reçois pour les mettre à ta sauce à priori ou pas ? Non, la première question, est-ce qu'on uniforme ? Oui, on uniforme. On a un système où on parle tous ensemble et effectivement, on a un endroit où je sais comment code un tel ou un tel ou un tel. On a tous mis notre façon de coder. Bien que le logiciel reste quand même, on n'a pas beaucoup de limites à tout modifier. Et donc, oui, on uniforme la donnée. Malgré tout, un scout va faire une qualité de récepte différente à une autre qualité de récepte. Et nous, on va imaginer que ce n'est pas la bonne. Alors, on en revient encore à ma fameuse slogan, c'est des statistiques. À un moment, si je récupère un million de données, comme c'est le cas, à un moment, je vais prendre la masse et le mec, il s'est trompé, mais il ne s'est pas trompé à plus de 10 %. Et puis voilà. Après, l'autre point qui est important, la donnée, elle arrive, il y a des outils comme DataVolay qui, quand on récupère, on a des moyens de filtrer automatiquement. Donc, quand je récupère un fichier de Grégoire, je sais comment il code, j'ai fait des liens et automatiquement, son fichier, il est mangé à ma sauce et il se transforme à ma sauce à moi, à mes termes à moi, à ma vision à moi et à mes rapports à moi. Donc, à partir de là, parce que je fais ça, il n'y a pas vraiment de problème de partage. Et puis, l'avantage, nous, dans l'international, c'est que, comme vous avez vu, des fois, il y a 4, 5, 6 fichiers sur le même match. Donc, moi, j'ai des affinités avec Paolo. Paolo est un, pour moi, très, très bon codeur ou Nate est un très, très bon codeur. Mais Nate, encore une fois, Nate Ngo, qui est le scout des USA, lui, il va jouer avec Volimetrix aussi. Il va faire coder où il a une équipe de codeurs qui code pour lui tous les autres matchs en VNL. Par exemple, quand on a une quantité industrielle de matchs qui sont en même temps. Et moi, j'ai Jason Aldan qui m'aide l'année dernière, qui m'aidait à coder et à corriger tous les matchs. Alors, les importer, changer, les remettre à ma sauce et les corriger. Donc, ça aussi, la contribution de Jason, elle est très importante pour Volleyball Canada parce qu'il nous corrige les matchs qu'on ne joue pas. Voilà. Il y a une correction, il y a un travail. Mais ce travail-là, il est énorme mais très automatisé. Voilà. Et on peut être un peu tolérant. Alors oui, vous allez me dire tous, quand on est en pro et que pendant la vidéo, il y a un bug parce qu'il y avait écrit moins et j'ai mis plus. Et là, on se retourne vers le scout où tu as vu ? Ouais. Ouais. J'ai vu. J'ai vu. Mais à un moment, la stat, c'est la stat et à un moment, j'ai corrigé 18 matchs. Je n'ai pas corrigé le 19e et c'est lui qui apparaît là. Et voilà, parce que moi, j'ai une légère interactivité, c'est-à-dire que je laisse Stéphane ou Glenn faire les requêtes et le truc directement dans la séance vidéo. Donc, je leur donne ce qu'il faut et c'est eux qui travaillent. D'ailleurs, c'est eux qui travaillent parce qu'au moins, ils montrent ce qu'ils savent et ce qu'ils ont besoin de montrer et la communication est beaucoup mieux. Mais bon, c'est une autre question ça. Ok. On enchaîne, Lionel ? Ouais. Alors, la deuxième partie, elle va être beaucoup plus rapide en exposé. On aura beaucoup plus la place de faire des trucs en questions-réponses derrière, j'espère. Moi, j'attaque la deuxième partie et après, Christophe prend le relais et après, je finalise sur le plan de jeu et on aura fini la présentation et là, on pourra vraiment avoir le temps de laisser dépasser. Moi, je n'ai pas de problème pour laisser dépasser pour les questions-réponses. Ça pourra y aller. Allez, on est parti. Donc, je repartage mon écran et nous voilà donc dans le slide suivant. Donc, là, on va parler de traitement. Donc, ça y est. Ok, on a la collecte, on a la fameuse pile de données. Eh bien, le traitement, de toute façon, c'est informatique. D'accord ? Donc, à un moment, il faut mettre la donnée papier-crayon sur un ordinateur. Donc, à partir de là, on va avoir le traitement et le traitement, c'est une dimension complètement informatique. D'accord ? complètement, presque complètement parce que les gens ont développé les algorithmes, ont développé les choses qu'ils créent, mais on va extraire tout ce qu'on a récupéré et on va produire du savoir. D'accord ? Donc, ce traitement-là, on va pouvoir, eh bien, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on va pouvoir associer, alors des trucs que vous connaissez tous, la vidéo avec les stats. Donc, du coup, on va avoir des requêtes, ouais, on va pouvoir aller voir des choses et partager la vidéo avec les capteurs. Là encore, on va importer du Wirt ou du Vidwiz ou du Polar et on va pouvoir affilier la vidéo à ces éléments-là. ça, c'est un autre élément hyper intéressant de savoir que le saut le plus haut ou la moyenne de saut, c'est lors de la taque, du bloc, de scie, etc. Tout ça, c'est super intéressant de récupérer et d'analyser. Le regroupement de chiffres, les algorithmes, algorithmes, il y en a plein des algorithmes. L'INSEP, alors, j'ai quand même beaucoup de relations avec l'INSEP aussi sur les algorithmes, tout ce qui est préventif, tout ce qui est la prévention de la blessure, etc. Et donc, on essaye de développer des systèmes et surtout, Keri McDonald's qui est spécialisé là-dedans et qui va faire du préventif, tout ce qui est lié au médical. Donc, croisement de données, le calcul, la synthèse, épurée, organisée, classifiée. Voilà, on va faire du traitement automatique qui va nous donner du grain à moudre. Alors, j'ai fait trois exemples rapides. On a notre fameuse base, maintenant, on a nos vidéos, on a tout dedans. Eh bien, on va pouvoir utiliser la vidéo, la donnée et faire des requêtes statistiques avec toutes les plateformes qui existent. on va pouvoir faire des rapports. Alors, soit data volée, soit autre. On va pouvoir corréler le médical avec la présence. On va pouvoir corréler, faire plein de traitements comme ça. Donc là, il y a plein de traitements qui sont déjà faits. Il suffit juste d'aller les chercher. Alors là, on n'est plus dans la dimension, on est d'accord, on n'est plus dans la dimension du premier niveau. on est dans la dimension là où on commence à analyser, on commence à aller chercher, à utiliser des outils qui sont des fois payants, des fois pas payants. OK ? Donc là, je vais passer donc la main à Christophe qui va présenter la partie d'après. Donc, je vais couper mon sharing et c'est lui qui va prendre le lead là-dessus. Donc, je vais me déconnecter et là, on va parler effectivement du… Je laisse Christophe en parler et moi, je reviendrai un peu sur la fin pour parler et finaliser la présentation. OK, merci Adonette. On n'a pas mis de questions-réponses à traitement parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment, il ne faut pas me demander quel algorithme par rapport à un autre. Il n'y a pas trop d'intérêt de débattre là-dessus mais je pourrais répondre par le XI. Le hic et de Grégoire, peut-être. J'ai vu Sébastien aussi. Peut-être, ils pourront te demander. Il n'y a pas de souci. Est-ce que mon son est bon ? Très, très bon. OK, vous me dites. OK, troisième partie, interprété et visualisé. Donc, on a bien pris nos données, on les a transformées. On va parler un peu de tout ce qui est interprété et visualisé, tout ce qui est là dans la décision. Une petite définition. Donc, interprété et visualisé, c'est présenter l'information qui a été traitée pour décider plus vite. C'est ce qu'on appelle l'aide à la décision. Alors, un exemple très simple, c'est mon coach me demande, Mika Christensen, il sert dans quelle direction ? Et si je lui file le tableau à gauche, il ne va pas avoir grand-chose. Si je lui file l'image à droite, qui est la même donnée, mais présentée différemment, il va voir qu'effectivement, il sert en zone 1 et il sert plutôt très fort. OK ? Donc, le but là, on va parler un peu de visualisation, on va parler un peu d'aide à des décisions. Essayons de clarifier aussi avant de rentrer dans les détails ce que c'est que l'aide à la décision, quelles sont les décisions. Il y a beaucoup de décisions dépendamment de votre rôle. OK ? Il va falloir prévoir, il va falloir anticiper. Je n'ai pas toutes les réponses, mais vous avez dans votre choix, par exemple, comment je vais pouvoir recruter une nouvelle chose ? On va en parler, c'est une décision à faire. OK ? Vous devez avoir des données. Quel va être mon plan de jeu contre cette équipe ? Il va y avoir des décisions après en match, comment vous allez être notifié, comment vous allez avoir des informations. Et puis, je pense que Lionel va en parler, il va y avoir des décisions par rapport à l'agence nationale du sport, par rapport à pourquoi est-ce qu'on a gagné, pourquoi est-ce qu'on a perdu. Et toutes ces décisions-là, vous avez besoin d'elles. Parce que si je vous file un tableau basique, vous allez vous y perdre. OK ? Donc, on va regarder les outils. Ça, c'est notre plan à peu près. On va parler des outils qui vont vous aider à prendre une décision. Et puis, on va rentrer dans un petit peu dans des détails. J'ai essayé de faire un peu de démo. J'ai essayé de présenter les outils qui sont disponibles dans le monde. Je vais essayer de vous montrer ce que font les autres sports. Et puis après, je vais vous montrer ce que nous, on fait avec Lionel. Quelles sont nos étapes de recherche sur quoi on commence à travailler. D'accord ? Alors, première chose, la visualization de base. La visualization de base, je vais vous donner des exemples. Ce sont des exemples que je prends à mes équipes de jeunes. OK ? Donc, je prends des données Data Volley. Je prends des données Click & Scout. Et puis, je file ça à mon coach. J'ai la chance d'avoir comme coach Marc Yves, qui est quelqu'un qui s'y connaît un peu en volleyball. Et donc, je lui file des données comme ça pour qu'il puisse comprendre et qu'il puisse savoir comment son équipe travaille. Donc, en bas à droite, par exemple, c'est quelque chose, c'est une visualisation que j'ai donnée à Marc. Il voulait savoir comment on était l'année dernière par rapport aux autres équipes. Alors, les Géants, c'est une équipe du Québec. Les Mavericks, c'est une équipe de l'Ottawa. Ils voulaient savoir si on était meilleur au niveau des attaques réception. Donc, c'est pareil, la transformation a été faite. Les données étaient dans Data Volley. Et donc, j'ai généré ce petit graphique, ce qui permet facilement à Marc de dire qu'il va falloir qu'il travaille le bloc, qu'il va falloir qu'il travaille la transition, la relance. C'est une façon de formaliser, de montrer les informations. Un autre exemple que j'ai fait pour l'équipe de filles de 18 ans en haut à gauche qui s'appelle la comparaison. Je voulais savoir quelles étaient les attaquantes au niveau de l'efficacité. Je ne voulais pas utiliser, vous savez, l'espèce de camembert qui ne représente pas beaucoup, mais c'est une nouvelle forme de visualisation. Ça a permis à savoir comme on prédisait qu'Anna était quand même notre attaquante la plus forte. Et puis, après, il y a des visualisations qui sont plus intéressantes, par exemple, pour le recrutement. C'est un truc que j'ai fait, je me suis amusé à faire. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux changer ? Est-ce que vous voyez mon… Non, tu es obligé. Ah oui, tu ne vois pas. Il faut que je recharge. Ok. Alors, attends, je vais refaire. Ne bougez pas. J'aurais dû partager complètement mon… Oui, l'écran. Mon écran, oui. Je vais faire ça. Oui, tout à fait. C'est ça, les informaticiens. Tu es ingénieur informaticien, c'est ça ? Ça va. Ça va, ça suffit. Ça suffit. Et hop, est-ce que j'ai l'écran ? Ouais, écran, regarde, j'ai l'écran. Hop, j'ai tout l'écran. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai récupéré les données de la NC… Je suis désolé, je vais le faire en anglais. La NC… La NC de Vauré. Donc, c'est l'équipe, les équipes universitaires de cette année. Trappé et Chafik, il y avait eu une discussion avec Silvéano pour savoir comment recruter. On allait dans volémétrique, on allait voir. Alors, imaginez, imaginez que vous deviez recruter un jeune, un passeur ou un attaquant, etc. Vous allez récupérer les données, vous allez les traiter et puis après, il va falloir les montrer de façon un peu différente. Donc là, on s'est amusé avec mon copain Peter Wang à essayer de calculer l'efficacité de toutes les joueuses de la NC de Vauré. Donc, vous regardez en bas, en bas, on appelle ça le pourcentage de l'usage. Alors, le pourcentage de l'usage, c'est quand une fille est en front de cour, en position 4, 3 ou 2, combien de fois elle est utilisée ? Donc, elle est utilisée 10% du temps, 15% du temps ou 30% du temps. Plus on va côté droit, plus la fille est utilisée. Et ensuite, on va regarder de bas en haut son efficacité à l'attaque. Donc, il y a 0% qui n'est pas très moins efficace parce qu'elle nous fait perdre des points. Il y a 25% qui est à peu près l'efficacité normale pour une attaquante à gauche en NC W. Donc, effectivement, vous vous retrouvez avec des points et en fait, ces points sont des attaquantes et ça vous permet, après, peut-être en liant avec la vidéo ou en liant avec le profil, d'aller trouver la personne que vous allez recruter, par exemple. Donc, ça, c'est un truc qu'on a fait rapidement en arrière. Je vais vous montrer. Mais c'est une autre possibilité de voir les informations de façon différente, si vous voulez, pour pouvoir prendre une décision qui est de ce côté-là, comment recruter au lieu de comment choisir. Est-ce que ça va ? Oui, oui. Je reprends. Donc, ça, c'est la visualisation. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur la visualisation ? Pour les jeunes, d'autres trucs de visualisation que je fais pour les jeunes, pour les équipes hautes, jeunes, je leur présente les rotations, qui sont les rotations dans lesquelles ils perdent des points et les rotations dans lesquelles ils gagnent des points. Je leur présente leur différence entre set out et breaking point. Ça, je ne connais pas les mots en français. C'est quand on sert et quand on reçoit. je leur présente aussi pour les équipes adverses, je leur fais un schéma, je vais vous montrer où il faut servir, s'il faut se servir entre la ligne et le passeur numéro 1 ou entre 1 et 2, etc. Ça, c'est une façon de voir. C'est assez important si vous voulez prendre des décisions, c'est qu'il va falloir visualiser. Il va falloir visualiser de façon correcte. Il ne va pas falloir avoir trop de schémas et trop de visualisation sinon vous allez perdre votre coach ou votre assistant coach. Le deuxième point après pour la visualisation, c'est tout ce qu'on appelle les documents de synthèse. Les documents de synthèse, ce sont des visualisations accompagnées de textes pour expliquer quelque chose. Là, je vais vous expliquer, je vais vous montrer deux ou trois trucs que j'avais fait. Plus qu'on puisse en discuter, qu'est-ce que j'avais là ? D'ailleurs, je sais faire tout ça. Ça, c'est dans votre package. Je vais vous montrer ce que je faisais il y a quelques années. Voilà comment a été mon document de synthèse. Qu'est-ce qu'il va se montrer ? Voilà. C'est juste, alors ne regardez pas, ne commencez pas à lire, c'est que du texte. C'est simple, mon coach, Marquis, il n'a pas aimé ça. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est plus des, il nous demande des informations et on les met dans des formats de Word et donc je lui explique des choses. Donc là, il voulait savoir, ça c'est assez intéressant, on peut regarder, c'est une espèce d'avancement qu'on s'y fait avec Lionel. Je vais prendre un peu de temps. C'est la même idée, on voulait avoir l'usage de l'attaquant en fonction de sa position sur le terrain et son efficacité. Alors je vais expliquer ce truc-là. Ça c'est l'équipe de l'Ontario des 17 ans et en fait, on a une ligne en haut qui est la ligne de l'attaquant en position 4, en position 3 et en position 2. Et puis derrière, il y a le back row, donc il y a le 6 ball et le 10 ball, la pipe qui est au milieu et puis l'attaque en numéro 1. Et puis après, ce qu'on a, les colonnes, donc l'attaque à gauche, l'attaque à droite, l'attaque au milieu et puis l'efficacité est sur le Y et puis sur le X, on a le pourcentage d'attaque. Donc ici, on regarde que les attaquants à gauche, ils attaquent à peu près 40 à 45 % des balles, ce qui est un peu normal en 17 ans, c'est que la plupart des balles vont repartir à gauche. Par contre, leur efficacité, elle est entre 0 et 0,25. On perd des points. On peut voir aussi que par exemple, les attaques en pipe en 17 ans, il n'y en a pas des masses, il y a à peu près 5 % des ballons. Et par contre, la variabilité est assez importante. C'est-à-dire qu'on peut perdre beaucoup de points ou on peut gagner des points. Donc ça, c'est intéressant pour Marc qui peut savoir comment son équipe fonctionne. Mais ce qui est encore plus intéressant qu'on peut faire quand on a ces données, ces traitements pour les jeunes, c'est savoir comment on se compare par rapport à une autre équipe. Donc là, en rouge, vous avez l'équipe du Niagara et en bleu, c'est notre équipe. Et on se rend compte qu'on n'est plus performant au milieu qu'eux, par exemple. Par contre, à droite, et ils ont effectivement un gars à droite qui nous défonce la baratte, à droite, ils sont quand même plus importants, mais ce gars fait beaucoup d'erreurs. Par contre, il va falloir qu'on fasse attention. Il va falloir sans doute qu'on travaille sur le bloc, sur ce truc à droite et des choses comme ça. Donc ça, ce sont des rapports que je peux filer, par exemple, à mon coach. On va voir si vous avez bien compris. Si vous regardez ce rapport-là, maintenant, vous devriez pouvoir me trouver quel est mon milieu et vous pourriez pouvoir me trouver quel est mon P1, donc quel est mon attaquant principal et quelles sont les efficacités. Je vais vous le dire, vous n'allez pas le répondre, mais AJ, c'est mon attaquant du milieu parce qu'il n'attaque pas les masses. Par contre, son efficacité, elle est à 40%. Et Liam, c'est lui qui a de temps en temps de certains matchs, il n'a plus de 40% de balles dans certains matchs. Donc, c'est mon côté gauche. Et après, je peux voir l'évolution de certaines personnes et me dire, il va falloir qu'on travaille ça, il va falloir qu'on travaille ça. Donc, c'est un format, c'est une aide à des décisions si vous voulez pour Marc pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont nos plus, quels sont nos moins, comment on analyse notre équipe. D'accord ? Ça, c'est pour les jeunes. Après, je vous en ai filé un aussi, on va pouvoir regarder. Alors, ce qui est intéressant et merci Lionel, c'est qu'on peut aussi avoir des rapports qui sont faits par un gars qui s'appelle Ben Raymond. C'est un gars qui habite en Tasmanie, qui est un rechercheur pour l'Antarctique et qui est un fanat de foot, un fanat de volley et fanat de air, je vais vous en parler. Donc, il fait, il crée des rapports, je vous laisserez, Lionel vous présenter après. Donc, il fait des rapports pour mon équipe à moi aussi. Je lui envoie mon format data volley et il me génère une flopée de rapports. Il va falloir que je regarde. Donc, il me donne les distances d'attaque et etc. Alors, ce qui était intéressant avec Ben, avec Ben Raymond, on peut en parler, c'est que si vous avez un fichier data volley, vous lui envoyez, je pense qu'il fait payer un petit peu, mais vous lui envoyez et vous fournit un rapport comme ça que vous pouvez analyser. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des décisions. On peut même, sur son site, on peut même faire nos propres requêtes. C'est vraiment un truc absolument, extraordinaire au niveau de l'analyse des fichiers data volley. Mais bon, c'est une parenthèse. Est-ce que j'ai un autre rapport à vous montrer ? Je pense qu'on pourra après voir. J'en ai d'autres. Je vais passer vite et puis vous poserez des questions. Donc ça, ce sont les rapports. Je pense qu'on en fait tous. Après, on parlera sans doute des rapports pour la... Ah, j'ai perdu le... Je le savais, j'allais perdre le... Ta présentation parce qu'elle était au format PDF. Attends, je vais aller la chercher. Est-ce qu'on a des questions ? Je cherche la présentation. Oui, alors pas sur... Il y avait Gaétan qui demandait le code couleur sur ton grap de recrutement. Il vous demandait un peu comment... Je pense qu'il y avait... Je pense qu'il y avait les gauches. Comme j'ai tout, je pense qu'on avait groupé par les middles et les filles à droite. Et je pourrais faire... Alors, en fait, ouais, ouais, j'avais fait par les middles et à droite, à gauche. Mais c'était l'idée, si vous voulez, d'avoir ce qu'on appelle des visualisations par points et que ce format de visualisation par points, elle devrait être interactive. C'est-à-dire que si je... Vas-y. Non, et moi, sur le frappe de recrutement, j'avais une question sur... Est-ce que vous prenez en compte dans l'analyse, vous prenez en compte l'âge de la joueuse parce qu'une joueuse, une jeune joueuse qui débarque à une CIE, n'a pas forcément la même efficacité qu'une joueuse plus âgée. Peut-être qu'on misera sur... Peut-être la jeune joueuse, elle sera en bas, mais on peut miser parce qu'elle est plus jeune. Alors, c'est une très bonne question. Je vais répondre directement. Non, on ne l'a pas fait. C'était plutôt un test pour nous pour voir comment le faire. Maintenant, c'est une question que je vais retourner à tout le monde ici qui est... Vous vous rendez bien compte que si j'ai l'information de l'âge de la joueuse quelque part, le format administratif et que j'ai son efficacité, je vais pouvoir recruter exactement ce que tu disais. Et donc, c'est ça qui est important si vous vous rendiez compte que la performance n'est pas juste liée à ce du data volet. Tout à fait. Donc, des rapports, on va regarder après. J'ai un rapport de service. Je vais vous montrer ça en arrière. La troisième partie que je voulais regarder, c'est un peu le but ultime. Il y a beaucoup de trucs là, on va en parler. Et c'est quelque chose qu'on recherche avec Lionel, ce sont les tableaux de bord. Je pense que Cédric en avait parlé aussi dans sa présentation. C'est l'idée, en fait, c'est l'idée de fournir aux preneurs de décision des informations en temps réel ou des informations comme il ou elle le choisit, mais qu'il ou elle puisse interagir avec ce tableau de bord en disant, ah, mais si on faisait ça, mais si j'avais plus d'argent, qui je pourrais recruter ? Et si on avait plus de temps de sommeil ? Et si on travaillait moins ? Et si je passais plus de temps sur les réceptions ? C'est un peu le but, si vous voulez, de nos analyses de performance, c'est de fournir ces modèles et de fournir ces outils aux décideurs qui, eux, vont pouvoir jouer avec et cliquer quelque part et voir ce qui se passe. D'accord ? Je n'ai pas trop de démo puisque c'est ce que Lionel et moi faisons maintenant, mais je peux vous montrer quelque chose. En haut à gauche, par exemple, vous avez, ça, c'est un dashboard pour le football australien. C'est un gars qui fait du football australien, qui nous avait montré son dashboard. C'est une prise de décision avant la saison pour savoir qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière et qu'est-ce qu'on va faire cette année. Celui en haut à droite, c'est aussi sa prise de décision, mais c'est une prise de décision d'avant match, je pense. En bas à gauche, Lionel, c'est aussi un tableau de bord médical, si je ne me trompe pas. C'est pour savoir quelles sont les joueurs. C'est les statuts, une vue globale des statuts de joueurs au travers de Parbouc. Et puis, en bas à droite, alors ça, c'est un tableau de bord, si vous voulez, vous allez pouvoir vous amener. C'est le tableau de bord de la NFA, d'une équipe, qui fait une espèce de tableau de bord live. Je n'ai pas passé du temps, mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée de tableau de bord, en fait, il faut donc que ce soit connecté. Il faut que le coach ou la personne qui pousse ses décisions puisse choisir et cliquer à des endroits pour que les choses changent, pour qu'il ou elle puisse voir la visualisation qu'il a envie. Et en fait, ce que Lionel et moi, on est en train de voir, c'est pourquoi on ne pourrait pas fournir un tableau de bord comme ça en temps réel. Alors ça, c'est pour les équipes de haut niveau. C'est donc, je code et au moment où je code, l'information part et est traitée automatiquement par un petit serveur juste sur le côté qui nous envoie des fichiers HTML, des pages qui apparaissent directement sur l'iPad. Juste une petite parenthèse, tu as dit quelque chose qu'on travaillait dessus, mais on travaille en étroite corrélation avec les entraîneurs parce que c'est l'entraîneur qui a un besoin de valeur et ces tableaux de bord, ils sont en rapport aux besoins. C'est-à-dire que DataVolet le fait naturellement, il nous donne plein de rapports, mais qu'est-ce que veut l'entraîneur ? Il faut poser la question à l'entraîneur, c'est quoi que tu as besoin et nous, on fait le tableau de bord. C'est ça l'idée. On est juste des… On amène des données et après, c'est l'entraîneur quand même qui est précurseur. On va le voir sur les slides après, mais c'est l'entraîneur qui est précurseur. Nous, on n'invente rien. On prend, on s'enrichit des coachs. C'est une parenthèse. Bon, parlons maintenant. On va parler un peu dans la technique maintenant. C'est vrai que Lionel parlait du traitement des données. Comme on a commencé par le papier, on a tous commencé par Excel. Il y en a qui font du click and scan, il y en a qui font du data, etc. Et il y a quelque chose qui est apparu depuis 1993 qui est utilisé à peu près dans le monde, c'est ce qu'on appelle R. R, vous le savez peut-être pas, vous le savez. C'est un langage informatique pour les statistiques. C'est un truc qui a été inventé en 1993. Si vous pensez que data volée, c'est du Excel x 1000, R, c'est du data volée x 1000. C'est un truc assez complexe. C'est un langage de programmation qui vous permet d'aller directement dans les données, mais qui est assez puissant au fond en processing, si vous voulez, de stats, parce qu'il y a des trucs qui sont déjà faits, et en visualisation. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il collecte, il traite l'informatique. assez rapidement et il vous permet de la présenter. Et en fait, ce langage-là et ces formats de statistiques ont été utilisés. Regardez à droite les deux formats. C'est le COVID en haut, je suis désolé. Le COVID, par exemple, il y a des gens qui ont fait de l'analyse en R qui nous ont permis de visualiser où étaient les clusters et pour pouvoir les attaquer. Et puis en bas, c'est pareil, c'est du R et c'est une visualisation en R. Alors l'idée, c'est que les gens utilisent R pour traiter les données et les visualiser, créer ce qu'on a préparé, ce que je vous ai montré d'abord, donc la visualisation, le rapport et le dashboard peuvent se faire en R. D'accord ? Donc l'idée, c'est j'ai un truc de data volée, je fais mon R et j'ai ma visualization gratuitement, mon rapport gratuitement, Lionel, pour vous en parler, on fait des rapports pour le ministère et notre dashboard dynamique aussi gratuitement. Donc c'est l'idée, c'est là où on va et il n'y a pas que nous. La NFL, il va, la NBA, il va, le soccer, la ligue, je crois que la ligue anglaise commence à regarder à ces trucs-là et donc c'est le simple fond. Alors je vais vous faire une ou deux petites démos de ce que ça peut faire. Ça peut être ennuyeux pour certaines personnes mais moi, je trouve ça marrant. Donc R, c'est ça, c'est là où on travaille. C'est le côté informaticien qui ressort. Oui, c'est ça, et donc ça me permet de générer des rapports comme ceux-là. C'est-à-dire, alors je vais aller retrouver où tu es. Où est-ce qu'elles sont mes 18 ans là ? Voilà. Alors il veut me faire mon coach de 18 ans qui voulait que je fasse une analyse des passeuses. En fait, ce fichier-là, il est fourni directement de R. Donc j'ai récupéré le data volet. En fait, j'en ai récupéré combien ? J'ai dû en récupérer 44 ou 50 data volets pour les services. Il doit y en avoir quelque part. Et j'ai fait toute une analyse et je voulais montrer le graphique. Et donc là, je me suis rendu compte que Marie, elle avait une efficacité au service qui était un peu basse. Donc je voulais faire des… Donc il a généré, si vous voulez, avec un fichier ou 44 fichiers de data volet, il a fait plein d'informations. On ne peut pas voir grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux voir l'évolution de Marie qui effectivement avait eu un problème au début de l'année, mais après qui s'est bien rattrapée et je pense que si on n'avait pas eu le COVID, elle aurait pu monter et avoir une efficacité qui soit plus grande au niveau du service dont on était. Ça, c'était intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça me permet, vous avez, je vous ai parlé des dashboards qui permettaient d'interagir. Et donc là, je peux, dans ce graphique directement qui a été généré automatiquement, choisir un point ou choisir un athlète et voir exactement la performance de cet athlète. Donc vous vous rappelez, je vous ai expliqué que l'idée pour nous, c'était de présenter des informations, mais qu'en fait, le coach allait décider et pour que le coach décide, il va toujours avoir des questions. Et bien là, on lui fournit directement les questions dans le graphique où il va pouvoir aller chercher lui-même ou elle-même les informations qui lui semblent pertinentes pour sa prise de décision. OK ? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Ah oui. On va regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Alors, j'ai fait, ça c'est un fichier R qui me permet de lire le France-USA. Je pense que c'est la VNL l'année dernière. Et en fait, je voulais faire des tests pour savoir si je pouvais analyser plusieurs choses à partir d'une personne. Donc là, la personne qu'on va analyser, c'est Mika. Mika Christensen. Et donc, ce que je fais, je lui dis de générer le rapport. Ce qu'il fait, il va aller connecter l'information de l'idata volée. Mais il peut aussi aller connecter des informations ailleurs comme l'âge, comme les... est-ce que je vais dormir, etc. Il va la traiter. Donc en fait, il fait plein de calculs mathématiques pour pouvoir calculer soit la régression linéaire, soit la direction, etc. Et à la fin, il génère ce que vous voulez. Il va pouvoir générer soit un dashboard pour le coach, soit un rapport, soit une visualisation. Et donc là, il a généré le truc. Est-ce qu'il a démarré ? Je pense qu'il a démarré quelque part, oui. Voilà. Donc ça me génère des choses comme ça. Après, on prend des décisions. C'est vrai que Mika, au départ, il nous a fait deux AS et puis après, à la fin, il n'a pas trop bien servi. On peut regarder d'autres définitions qui font où est-ce qu'il sert. On sert plutôt généralement par là, mais après, il a fait des erreurs au niveau de la sortie en 6. Quel est son jump float par rapport à son jump serve ? On peut vérifier aussi la qualité de la passe. Donc on passait mieux en France, nous, à ce niveau-là. Par contre, il y en a fait un ou deux AS qu'il va falloir qu'on regarde. Après, il y a des graphiques qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont des graphiques de densité. Par exemple, on se rend compte en tant que coach ou quelqu'un qui n'est pas informaticien que la zone difficile pour Mika, il travaille et il sert ici. Donc, je vais placer mon libéraux ici. Et puis après, on peut faire des choses plus sympas. On peut séparer ça en fonction des sets. Donc, le premier set, il a servi beaucoup ici puis au quatrième set, il a servi plutôt en ligne. Est-ce que c'est une traîne ? Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer plus tard ? Est-ce que c'est la rotation adverse ? Est-ce que c'est la rotation adverse ? C'est en fait une façon de fournir des présentations au coach pour pouvoir dire « Ah, c'est intéressant, on va aller chercher plus loin. » D'accord ? Qu'est-ce que j'avais à vous dire après au niveau du R ? L'efficacité de R se situe au fait en deux parties. La partie numéro un, c'est que R me permet, si vous voulez, d'aller voir plusieurs équipes en même temps. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi. J'ai dû le faire ici. En data volée, c'est une équipe ou etc. Mais là, par exemple, j'ai fait quelque chose pour l'Ontario. Vous allez voir, c'est à peu près les mêmes graphiques. Pour montrer l'efficacité des 18 ans en Ontario par rapport aux 18 ans et par rapport aux équipes nationales. Donc là, je suis allé à analyser à peu près 150 matchs. Je ne les ai pas analysés, j'ai fait du R. J'ai dit à R, va me chercher les 150 matchs et crée-moi mes densités. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé ? C'est une explication à ce qu'il faut leur expliquer. Mais qu'est-ce qu'on a regardé ? C'est la même idée. C'est que mes 18 ans, par exemple, il y a beaucoup de balles qui partent à gauche, que l'efficacité du milieu n'est pas mauvaise, qu'il n'y a pas beaucoup de balles en ligne arrière et que la variabilité est assez grande. Et après, je vous ai fini ce fichier, vous pourrez regarder si vous voulez la voir, mais par exemple, je vais comparer avec l'équipe nationale des 18 ans, je n'ai pas beaucoup de matchs, mais en fait, je suis comparant ça avec l'équipe universitaire, par exemple. Voilà. Alors là, j'ai, ça c'est l'équipe universitaire. Qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est qu'ils ont aussi beaucoup de balles à gauche, mais par contre, que leur efficacité en attaque arrière est beaucoup plus impressionnante. Et au centre aussi. C'est intéressant pour l'Ontario, c'est de dire, ben voilà, nos 18 ans là, elles sont assez loin de ce qu'on va leur demander en université. Est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on demande aux entraîneurs de l'Ontario de travailler plus le milieu, de travailler plus l'attaque arrière ? Ce sont des prises de décision qu'ils vont prendre et notre but à nous, c'est d'analyser ces 200 ou 250 matchs et de leur fournir une visualisation qui vont te permettre de prendre une décision. C'est génial, je crois. Christophe, il reste 10 minutes, donc après, je veux qu'il y ait des questions. Oui, je vais juste faire deux trucs et je te passe la main après. On fait beaucoup de recherches pour ceux qui veulent après sur tout ce qui est expected point, tout ce qui est efficiency usage, la valeur du point et tout ce qui est la performance en match, etc. Donc, on pourra en discuter après si vous voulez ou je pourrais continuer. Mais voilà l'idée. je vais reprendre la présentation, vérifier. Donc, on a parlé de la visualisation, on a parlé des rapports, on a parlé des dashboards, on a parlé de R qui est en fait le futur pour nous pour pouvoir prendre des décisions. Et je vais redonner la main à Lionel pour qu'il puisse maintenant prendre le pas sur d'autres visualisations dans d'autres situations différentes. Juste, Christophe, le langage, on voit qu'effectivement en termes de de capacités, des capacités super importantes, il n'y a pas encore de produits qui utilisent ce langage-là ? Vous êtes obligés donc à chaque fois de programmer de façon individuelle ? Il n'y a pas encore d'applications basées sur R ? Open source ? Oui, alors R est open source, il y a des applications de business. Donc c'est-à-dire il y en a pour les traders, il y en a pour les scientifiques, mais en fait, tout ce qu'on appelle la librairie, c'est Ben Raymond, le gars que je vous ai présenté, qui était en Fantasmanie, qui l'a créé. En Fantasmanie ? D'accord. Et donc, il a une librairie qui est d'assez bas niveau. Et en ce moment, les scouts, donc Nate et Jeffrey aux USA, il y a des scouts au Brésil et des scouts en Pologne, je pense qu'ils commencent à regarder et on essaie de travailler ensemble pour pouvoir monter, si tu veux, cette librairie de bas niveau à des choses qui puissent être réutilisables et générer des rapports automatiquement. Encore une fois, le partage, encore une fois, on retrouve ces notions de partage liées à Ben qui a donné cette librairie, il a développé sur son temps, il a donné, lui, il observe d'autres choses en Tasmanie, mais sa passion, c'est le volet et il a créé cette librairie-là. Et là, on est en train de travailler avec lui pour interconnecter avec la grosse base, l'énorme base et ça, c'est le travail qu'on fait actuellement avec Christophe de corréler toutes les données qu'on a collectées et on va connecter le R avec cette base-là. Et après, peut-être le rendre simplifié, c'est-à-dire que proposer des scripts déjà tout faits, ça, on va le faire, on donne déjà des rapports automatiques, mais là, les gens ont peur de ça, c'est trop compliqué et ça, ça ne s'aventure pas et donc, nous, on va essayer d'aider et ça, c'est sûr qu'avec tous ces scouts-là dans le monde, on va faire ça, on va aider tout le monde et on va partager ces scripts et ces valeurs-là. Voilà, tout dépend des scouts, des fois, ils n'ont pas trop envie de partager, mais des fois, ils ont envie. Et vous n'avez pas peur que ça soit repris du manque d'euros parce que comme c'est… C'est l'informatique. C'est l'informatique. Je t'arrête de suite. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de… Celui qui a envie de travailler, il travaille, on gagne par le travail et c'est tout. Et donc, c'est ouvert, on accède à tout et allons-y, faisons. Et bon, il y a peut-être un jour quelqu'un qui va arriver qui va mettre du business derrière. Voilà. Sûrement, mais ce n'est pas notre objectif. Nous, on est une communauté de scouts dans le monde et on veut développer ça. Je vais juste avant de finir… J'ai juste une question encore, je suis désolé qui vient de tomber pour Christophe. Est-ce que vous utilisez ces données pour la détection aussi ? Bien sûr. Oui. Pour l'international, pour les jeunes, pour les jeunes, moins. Moins, d'accord. Pour la détection entre 12 et 18, c'est vrai que c'est plus… C'est une bonne question. Je vais y réfléchir. C'est une très bonne question. Mais je pense que tu utilises les données pour la détection. Oui, moi, moi, dans ma partie internationale, choper les U18, les jeunes, etc., oui, on utilise ça tout le temps. On essaie de trouver des populations. Et là, je vais basculer sur le point important qui est, nous, on a une institution, je vous l'avais expliqué quand le Team Canada était venu, qu'on a une institution, on doit donner des rapports, chaque année pour avoir de l'argent. Et ce rapport-là, je l'ai comparé à l'Agence nationale du sport qui est en train de se monter en France et qui va faire le même principe. C'est-à-dire, on donne des crédits à OTP chez nous et on doit lui fournir des rapports, des gap analysis qui vont nous situer et qui vont voir notre progression et on va leur montrer ce qu'on va faire dans le futur, etc. et là, l'objectif de cette année-là, de ma quatrième année à Volleyball Canada, c'est exactement ça, d'automatiser tout ça et on travaille avec Christophe en ce moment énormément pour générer un document de synthèse sur ça et qui nous permettra d'automatiser les rapports qu'on a fait d'habitude avec Julien Boucher, qu'on fait d'habitude pendant des jours et des jours avec Kerry, McDonald aussi. on prend les données, on fait du Excel, etc. Cette étape-là, on va la casser avec le R et on va générer des rapports, on va voir où se situe le Canada, sur le secteur du service, de l'attaque, etc. Ces rapports-là sont synthétistes et surtout, il y a toutes les données-là. Il y a le psychologique, le physique et le style. Donc ça, c'est une première chose qu'on va avancer. L'autre point que je veux aborder, c'est concrètement ce que tous les coachs adorent. Oui, dis-moi, vas-y, il y a une question ? Juste par rapport à l'ANS, à quoi leur sert ce type de données, en fait ? Il y a une personne à l'ANS qui va être spécialisée de ça, comme il y a une personne à OTP qui est spécialisée de ça et qui analyse et qui donne son aval sur la constitution de l'analyse de la performance pour le futur. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir une médaille ? Est-ce que je peux avoir une médaille ? Ça s'appelle, en français, c'est, je ne sais plus, mais c'est podium dedans. Sur le podium. Voilà, sur le podium et ça veut vraiment dire que est-ce que tu as les outils pour aller sur le podium et je te donne de l'argent par rapport au foot ou au basket ou à autre chose parce que tu as un potentiel et parce que tu m'as présenté devant toi et il y a un mec qui analyse ça. Il y a un mec qui est calé à OTP, en l'occurrence, c'est une dame, qui analyse tout ça et qui nous dit qu'il est en accord avec notre développement mais c'est énormément médical aussi, scientifique, etc. Kerry est le responsable de ça et lui, il va synthétiser tout et il va argumenter pour qu'on ait plus d'argent ou plus de moyens, on va dire. Oui, c'est le nerf de la guerre. L'État ne donne pas l'argent aux fédérations. Ce n'est pas comme en France. L'État donne l'argent à OTP. L'OTP génère, distribue en fonction des objectifs de réussite dans le sport et si tu viens et que tu dis je fais entraînement comme ça, ça va aller, je n'ai pas rien prévu, tu n'as rien. Et voilà, c'est un peu ça. Et là, on développe les filles. Les garçons sont gérés par OTP, les filles à moindre niveau et le but, c'est qu'on développe aussi les filles et qu'on donne le potentiel d'avoir une médaille. Pour l'instant, elles ne l'ont pas mais on le développe pour qu'elles l'aient. Et ce qui est bizarre parce qu'on a beaucoup plus de filles qui jouent au volet que de garçons. Enfin, le dernier point que je voulais, c'est bon Japhique ? C'est bon ? Parfait. Dernier point que je voulais aborder, c'est cette notion que tous les coachs vont aimer, c'est la notion de faire le plan de jeu. Donc là aussi, j'ai tout mis en partage dans le document. Concrètement, on va collecter les données et c'est là que la matière grise et c'est le fameux, ce qu'il y a écrit en bas là, 40, 30, 20 et 10, en bas à droite. Peut-être Christophe, je te laisse l'expliquer, le 40, 30, 20 et 10. Oui, alors c'est assez intéressant, c'est qu'il y avait un performance analyste en foot. Les performances analyste en foot, je pense que ce sont qui sont les plus importants en rugby aussi en Europe. Et il expliquait que la performance pour lui en foot, 40% de la performance c'était l'athlète, l'athlète en lui-même. D'accord ? Donc, il va bien falloir que l'athlète fonctionne comme une Ferrari. 30% de la performance c'est donc le staff, c'est donc les gens qui entourent l'athlète et qui font que l'athlète va devenir meilleur. Donc, que ce soit au niveau psychologique, mental, même le coach qui va commencer à leur gueuler dessus. 20% c'est l'équipe, c'est comment l'équipe se constitue. Et donc là, il y a du psychologique, il y a des questionnaires, est-ce que les gens peuvent bien travailler ensemble ? Il va bien falloir recruter pour ça. Et 10%, il disait 10% c'est vraiment le game plan ou le plan pour jouer contre l'adversaire. cela dit, et il expliquait cela dit, mais il a parlé d'un truc en foot, mais je le parlais en niveau volleyball. Si ce game plan me permet de gagner le point numéro 17 dans la cinquième manche, ça vaut le coup. Donc, tout ce qu'il voulait dire, c'est que l'adresse de la performance, il y a donc les athlètes, le staff, l'équipe et puis le game plan, tout ce qu'on appelle nous la réception, la passe, etc. mais qu'en fait, c'est un tout et qu'il va falloir reprendre toutes les informations ensemble. Je vais essayer de résumer en partie le 40, 30, 20 pour que vous ayez une idée de la performance et donc athlète, coach, team et puis ce qu'on appelle le game plan. Alors, ce qui est important dans notre système de travail au Canada et je fais ça depuis des années, Félix, tout le monde avec qui j'ai travaillé, Magali, on a toujours fonctionné comme ça. Moi, je fonctionne avec un système pas d'Excel mais de Numbers et ce système-là me permet de travailler à 2, 3, 4, 5, 6 personnes sur le même document. Donc, le document, vous allez le voir, il est un peu, il est constitué. Vous l'avez aussi. Alors, si vous avez du Mac, vous l'avez. Sinon, vous allez vous galérer pour le convertir en Excel. Ça paraît difficile. Il y a toutes les étapes du plan de jeu que l'on partage tous ensemble. Donc, on va avoir de la présentation, des joueurs, de l'information, les légendes qui nous servent, des statistiques liées à des éléments qui sont importants pour le plan de jeu. On va avoir des visions de plans de jeu différentes selon le gars qui a envie de le présenter d'une certaine façon ou d'une autre. Tout est automatisable, tout est exportable. On a plein de tableaux qui arrivent, plein de choses qui arrivent automatiquement. On a le plan de jeu offensif lié au passeur. On va lui présenter les points faibles, les points forts, etc. C'est dans le document. On a une analyse sur les middle qui prend, est-ce que l'équipe adverse prend la balle ou ne prend pas la balle ou bloque, saute, commit sur nous ou pas. On a le plan de jeu, évidemment. Donc, c'est sur la France. Le plan de jeu où il y a toutes les données que l'on fait pour construire notre plan de jeu. Ça, c'est le plan de jeu et chacun travaille. Donc, Dan, Lewis va travailler sur la partie service. Glenn et Gino vont travailler sur la partie trajectoire. Ils vont travailler sur les rotations, sur le global de l'équipe. Moi, je vais récupérer des données de partout et je vais organiser ce truc-là jusqu'à obtenir ce document qui va bien. Et dans le document aussi, vous avez un petit cadeau. C'est le match-up qui est dedans et ça, c'est un outil automatisé. Vous mettez la rotation 3 et automatiquement, si vous avez mis les bonnes équipes, il y a tout qui bouge comme il faut. Je ne sais pas ce que je fais à ce moment, mais il y a tout qui bouge comme il faut. Je ne vais pas partager ça. Comment ? Je ne vais pas partager ça. D'accord. Non, mais il n'y a pas l'équipe de France. Je t'ai envoyé un neutre. Non, c'est super. Dans ce que j'ai déposé dans les documents divers, j'ai mis un neutre, un vide. Un vide. J'ai mis des exemples de plans de jeu. Là, vous avez des exemples de nos plans de jeu. Vous allez pouvoir vous enrichir de tout ce qu'on réussit. Il y a les exports. On n'en a pas parlé. Il y a les exports aussi DataVolay parce que DataVolay permet de faire des extractions, des reports qui sont basiques mais assez intéressants. Tout ça, ça y est aussi dedans. Ça, c'était la partie de plans de jeu qui est une grosse partie. On va rappeler, c'est vraiment, on fait tout ça pour une chose. C'est pour la médaille, pour les jeux. On l'a financé, on l'a monitoré et on va vers les jeux. C'est là le point. Là, vous avez des exemples de plans de jeu. Ça, de toute façon, elle ne vient pas de moi. Elle vient purement et j'ai un copyright de Stéphane Antigas qui a décidé que les terrains n'étaient plus les terrains. Je pourrais vous montrer un jour mes plans de jeu d'il y a 10 ans et mes plans de jeu de maintenant. Stéphane m'a changé le terrain et donc j'ai cette vision-là maintenant du terrain et j'utilise toujours comme ça. Et puis Glenn s'y est, il a suivi le truc parce que quand Glenn est arrivé, j'ai reconstruit un plan de jeu différemment. J'ai remis à la sauce de Glenn parce que c'est Glenn qui communique avec les joueurs. C'est Glenn qui doit se sentir dans ce plan de jeu. S'il ne se sent pas, c'est mort. Lui, il m'a rajouté plein de nouveaux. Et chaque fois, ce qui était vraiment intéressant, c'était qu'à chaque fois, on a eu la chance d'améliorer le truc avec chaque entraîneur. Donc maintenant, le plan de jeu évolue et j'ai toutes les versions du plan de jeu, évidemment. Voilà. Ça, c'est pour remercier tous les gens qui ont intervenu et on va faire le question-réponse et le grand merci pour quitter le sharing. et voilà. Je sais que ça a été très long. Je pensais qu'on allait passer et on a déjà fait deux heures et pas mal d'interventions. Ah, pardon, j'ai ma fille qui arrive en plein milieu. donc hop. Pas de souci. Je te laisse faire. Ouais, Christophe, il va prendre le relais. Ouais. Alors juste, j'essaie de… Ouais, j'ai vu une question de Gattin qui me demandait si on faisait des formations. Moi, j'ai un boulot de 6 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Je travaille dans une compagnie qui s'appelle IBM. Je n'ai pas trop de formations. Je ne sais pas si Lionel… Lionel, il faudrait en faire un petit peu pour le d'interpréter. Par contre, c'est vrai qu'on est là pour pouvoir présenter ce que nous on fait et cette espèce d'échange, ce serait génial. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à comprendre un peu plus, soit on a refait une autre présentation comme ça, formellement sur Zoom. Soit on se fait un truc un dimanche matin et on peut aller en détail sur des trucs R, soit on peut avoir des trucs en détail. Tout à fait. Moi, c'est mon métier. Moi, c'est mon métier. Donc, le dimanche matin, non. Il n'y a que 5 scouts comme moi dans le monde qui ont la chance de travailler à temps plein dans ce métier-là. Merci le Canada et je peux dire vraiment merci. Merci les USA aussi. Mais voilà, la France, je n'ai jamais réussi à le faire, malheureusement. j'ai insisté. Un autre pic comme la dernière fois. J'étais fonctionnaire et j'aurais pu le faire gratuitement pendant 20 ans et ils n'ont jamais accepté. Et là, je le fais au Canada et voilà, c'est un travail à temps plein. Et oui, effectivement, le Canada a mis les ressources pour installer cette chose-là et le gère et le paye et même sans match. Et ils sont encore en train de me financer. Donc, c'est vraiment une vision complètement stratostérique et à des milliers des lieux de ce qui était développé dans mon pays. C'est pour ça que je suis au Canada. Je ne serais pas au Canada si j'avais pu le faire en France. Mais maintenant, voilà, c'est un point quand même capital là-dessus. Lui, Christophe est ingénieur en informatique chez IBM. Effectivement, c'est son temps libre. C'est ce que je faisais quand j'étais au rectorat et que je les ai en France. Pas de soucis. Non, mais tu as peut-être créé justement via la visio, comme tu disais, peut-être une émulation. Peut-être qu'effectivement, en France, on va se bouger un peu plus pour aller beaucoup plus sur l'analyse de données. Je sais que dans l'Assemblée, il y a des scouts qui sont présents. J'espère qu'effectivement, on va avoir plus de moyens que tu n'as pas eu malheureusement avant. J'espère que ça va aller dans ce sens-là. En tout cas, moi, je vois les documents que vous avez partagés. C'est juste énorme pour tout le monde. Lionel m'a partagé pour l'instant sur le OneDrive. Et après, comme d'habitude, je vais les basculer sur le Dropbox parce qu'en fait, comme on était limité en taille, je suis en train de les mettre. Fais attention aux photos. Il y a des photos qu'il ne faut pas partager. Les photos, non, ça, je les garde. Tu les partages avec 2000, 2004. Il n'y a pas de problème. Ils les ont déjà d'ailleurs. Ils les ont déjà, les photos. Ça, ça va. Mais après, il y a d'autres qu'ils ne vont pas partager. Non, je parle des données, clairement, des données liées à la conf. C'est juste énorme. Donc, un grand merci. Alors, au niveau des questions, parce qu'on peut encore rester. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez activer les micros et poser les questions directement à Lionel et à Christophe. Le lien pour le Dropbox, je vais le mettre. Alors, je vais vous le mettre tout de suite pour ceux qui demandent le lien. Juste une seconde. mais en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, moi, j'ai juste deux trucs à vous dire. J'avais juste un truc à vous dire, c'est que ça peut paraître, je sais que Hong avait dit qu'il n'avait pas de stats, etc. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je sais qu'ici, on a des stages. Et donc, moi, je sais que quand j'étais jeune, plus jeune, je suis encore jeune, quand j'étais jeune, j'aurais adoré pouvoir faire des stats, des trucs comme ça pour mon club, pour mon pôle. Je suis sûr qu'il y a des stages ou des universités, que ce soit des universités de business ou des universités mathématiques avec des joueurs de volleyball, des enseignants de volleyball qui pourraient faire un stage et qui pourraient commencer à développer pour vous soit des scripts R, soit des rapports R pour pouvoir les lire ou d'autoré ou n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien lancer. si vous avez des idées, même si vous avez des jeunes ou des gens qui veulent commencer là-dedans, venez communiquer avec moi et Lionel et on va leur filer les billes pour qu'ils puissent démarrer et pour qu'ils puissent démarrer pour vous et qu'on puisse faire la conversation. Juste pour ceux qui sont présents, je vais lancer un petit sondage parce que ça m'intéresse de savoir un peu justement par rapport à la thématique. si vous pouvez répondre pour voir justement, notamment je pose la question par rapport au problème qui vous pousse entre guillemets, c'était ça que je voulais, le franc principal à l'utilisation des analyses statistiques. Donc là, vous venez de recevoir donc si vous pouvez pour tous ceux qui sont là, répondre. Il y a trois questions, ça va aller vite et comme ça, ça permet d'avoir en attendant de répondre aux questions. Il y a une question sur justement Lionel sur YouTube de Romain qui demandait comment expliquer qu'en France, il y ait un retard aussi grand sur l'analyse de données statistiques. Non, 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 non. C'est agressif. Un retard aussi grand. C'est bon. Non, non, c'est agressif. J'ai passé 25 ans, non, 20 ans et j'ai été avec Venel par exemple ou Chamalière. J'ai travaillé en analyse de la performance avec eux. Il y avait quand même des choses, il y a des coachs de très haut niveau et vous avez vu sur ma liste, c'est quasiment que des Français. Donc, il y a du très, très haut niveau dans l'analyse, il y a du très haut niveau dans les clubs. Il y a des mecs qui veulent, il y a des mecs qui essayent, il y a des femmes qui essayent aussi. On a vraiment une montée de ça et il n'y a pas une grande différence de niveau. C'est que nous, on a, le Canada a des ressources qu'ils ont estimées comme positifs pour créer une médaille, pour avoir une médaille. Donc, ils ont mis de l'argent dans ce truc-là. C'est simplement ça qu'il faut aller. C'est le niveau élite. Là, on ne parle pas des jeunes parce que les éducateurs en France, ils sont exceptionnels. Ils ont des outils pour travailler. Ça travaille bien. Donc, ça, c'est super positif. Ça analyse. Maintenant, l'analyse, elle est peut-être le niveau au-dessus à l'analyse. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'une question, malheureusement, de volonté gouvernementale et de volonté, moi, j'ai des clubs que je connais. Je n'en nommerai aucun club, mais ils n'ont pas de scout parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Alors là, j'espère qu'avec ça et qu'ils le verront après sur YouTube ou qu'ils le verront, sur ça, ils réaliseront qu'un scout, ce n'est pas un mec qui pousse des boutons. Ce n'est pas un scout, c'est un statisticien. Il fait tout ce que j'ai montré et on lui donne les moyens, il le fait. Alors, les moyens, ça peut être beaucoup de temps, mais ne me tuez pas. Alors que vous ne les payez que dalle, les statisticiens, pour les remplacer par une plateforme. Voilà. Je suis peut-être méchant là-dessus, mais tous les scouts du monde avec qui je parle, ils ont le même sentiment. Et Jorgué, qui est en Espagne, c'est de la haine envers Volémétrix, de la haine parce qu'il perd son boulot à cause de ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il l'a perdu quelquefois à cause de ça. Ça, c'est de la haine. Ils n'ont pas compris, les gens, de l'importance de ça dans le sport de haut niveau. Mais après, ce travail-là, moi, mon travail, vous le mettez à l'échelle d'un club, même s'il n'y a qu'une équipe de haut niveau, c'est ce que fait Nantes. Nantes a fait cette démarche-là. Nantes rentre dans le monde, je vais monitorer ma gamine de 10 ans, de 5 ans, jusqu'à là. Ils l'ont fait, ça. Et ça leur a coûté pas grand-chose. Et c'est un abonnement annuel, ils ont une plateforme, donc style Perfbook ou style, pas Volémétrix parce que ça ne fait qu'une chose ou qu'il n'y a qu'une chose, mais une sorte de globalisation et qui permet de gérer le club. Sylvain a investi du temps. Pascal, l'investissement, la structure, le système fait qu'on va aller dans ce sens-là. Mais il faut penser que c'est une ressource pour un club, même pour un club, capital. Voilà. Et ça peut être une personne qui fait ça à temps différé, je ne sais pas, à moitié de temps. Je suis d'accord. C'est très bien ton message, Lionel. Juste en regardant le sondage et ça rejoint ce que dit Grégoire, aussi la remarque, c'est qu'effectivement, en tout cas, le sondage que j'ai lancé sur ma troisième question, clairement, j'ai 67% des répondants qui mettent que c'est le manque de formation qui est le frein principal à l'utilisation des analyses statistiques en France, en tout cas, pour ceux qui ont répondu. C'est ce qu'a soulevé, Christophe ? Moi, j'ai essayé d'en faire beaucoup et puis après, ils ont fait payantes. Bon, ça, c'est encore une autre… Voilà, moi, je partage, voilà, le mot, je l'ai dit au tout début, le partage et ça, c'est… je ne comprends pas. Moi, je suis prêt à donner tout ce que j'ai. Je ne dis rien, je ne cache rien, je donne tout, les méthodes de travail, les documents. C'est pour ça que tu attends de fichiers et je continuerai à en mettre si je peux en mettre et je partage ce que je fais et j'incite au partage. Il y a des financements qui arrivent qui sont… Voilà, il faut les aider dans les universités. Je suis sûr qu'on a le moyen d'avoir des analyses de la performance dans les universités qui adoreraient travailler sur le volleyball. Moi, j'ai travaillé avec les mines d'Albi. C'était super intéressant. J'avais quatre jeunes qui ont travaillé pour moi pour la détection automatique parce que mon rêve, c'est de faire de la stat automatiquement, c'est d'enlever le push-bouton. Comme ça, je ne serai plus un push-bouton. Personne ne me dira « Attends, tu es simplement un push-bouton. On va me l'enlever de la gueule. » Et je suis par contre quelqu'un qui t'apporte des réponses et qui t'aide à prendre une décision. Ça, je suis. Ça, je veux bien l'accepter. Mais je ne suis pas un push-bouton. Et si je peux l'enlever avec la technologie, c'est un autre laboratoire. C'est là ce que je travaille aussi. C'est d'éliminer la saisie. J'y arriverai peut-être un jour, mais je m'étais appuyé sur les mines d'Albi. Et il y a plein de ressources en France qui sont prêtes à s'investir dans des stages qui seront ouverts à ça. Ça serait tellement, tellement positif de les utiliser et de leur proposer des dossiers comme ça en partenariat avec le ministère, avec l'INSEP. Et l'INSEP fait un travail de fou aussi. L'INSEP, il travaille sur la corrélation de toutes les données. C'est vraiment extraordinaire. Nous, on n'a pas ça, l'équivalent. Donc, l'INSEP est vraiment un outil intéressant à exploiter et à utiliser parce que c'est des scientifiques. Mais le scientifique, il nous apporte des réponses et il faut s'appuyer sur eux, leur demander de l'aide. Voilà. Après, il ne faut pas mettre trop le business dedans. C'est ça, le problème. Oui. Juste, donc oui, là, sur le tchat, ils partagent la même analyse sur le manque de formation. Et effectivement, il y a un intérêt, je ne sais pas s'il y a déjà des relations qui ont été faites, Lionel, avec Christophe et la France pour que vous puissiez proposer des formations. Le français, en plus. C'est sympa. Oui. Mais moi, franchement, honnêtement, je suis complètement ouvert et ça serait mon rêve de repartir, pas mon rêve, mais ça serait de repartir sur redonner à tous ceux que je mets. Grégoire me connaît, tout le monde me connaît quand j'étais en Laf ou en Lame ou peu importe. Tout le monde me connaît et j'ai toujours essayé de partager et de… Bon, j'ai essayé de gagner aussi. Grégoire, il le sait quand il était à Paris et moi à Bonnel, je voulais gagner. Mais à un moment, je partageais quand même ma façon. J'ai toujours partagé, j'ai toujours ouvert ça et j'ai jamais… Moi, si un jour, on me dit qu'on fait une formation style de… C'est pour ça que je t'ai remercié au début parce que ça, ça ouvre à ça. Si à un moment, on me dit « Allez, on y va, on se fait une formation, on essaie de trouver », eh bien, on trouvera du temps. Bon, je ne le prendrai pas sur le temps Volleyball Canada cette fois. Donc, je le prendrai le samedi et le dimanche. Attention. Mais effectivement, voilà, c'est un chemin à prendre peut-être. Non, c'est vraiment très louable en tout cas. Un grand merci Lionel. Juste, j'aimerais bien là parce qu'en fait, dans les auditeurs, on a quand même des gens, normalement des entraîneurs de Tunisie, de Maroc, je crois. Il y en a pas mal qui étaient intéressés. Est-ce qu'il peut y avoir une réaction ? Justement, parce qu'il n'y a pas que des entraîneurs français présents dans cette vidéo conf. L'autre fille, est-ce que tu veux dire quelque chose ? J'ai vu qui encore… C'est le Rafa qui était là aussi. Oui, j'ai vu Rafa aussi. Rafa, oui. Très sympa. Il est encore là ? Rafa, est-ce que tu veux dire un petit… Ah non, il n'a pas de micro, Rafa. Ah bah. Voilà, mais ça va être intéressant de voir parce que donc, aussi de leur côté, moi, je veux amener savoir un peu les problématiques qu'ils rencontrent. Bonjour tout le monde. Ah ben voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très ravi de participer à cette formation-là, bien cette vidéoconférence. Pour moi, c'est un domaine très, 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 très important, mais d'après ce que je viens de voir maintenant, c'est un niveau très, très, très haut. Alors pour nous, en Maroc, cette notion de statistique, elle est encore à ses débuts et on voudrait bien pouvoir la démarrer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que, je me demande toujours, est-ce que ce serait très possible de pouvoir nous aider dans ce sens-là ? Merci pour tout. Merci beaucoup, Lethuy. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Donc moi, je suis en relation avec Amide, je crois, sur la partie partage justement de formation et de connaissances. Il y a Nabil qui veut réagir, mais oui, ça sera avec plaisir. On va voir comment. avec Grégoire et d'ailleurs, j'ai vu Christophe avec lui là. On avait prévu, parce que comme c'est quand même, on avait prévu pour la semaine prochaine, Léonel, de refaire un atelier sur l'analyse de données. Mais un atelier, cette fois, peut-être effectivement pour aller un peu plus en profondeur. Voilà. Donc ça sera soit samedi, alors, on est en train de dormir, parce que soit samedi matin, soit dimanche après-midi. Nabil, tu voulais réagir ? Oui, au Qatar, c'est ça ? Oui, au Qatar, mais marocain. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci pour le partage. Juste en répondant sur le collègue là au Maroc, moi, j'ai fait une formation en 2014 sur le data volet, mais malheureusement, il n'y avait pas de suivi parce qu'il n'y a pas les personnes qui travaillent avec. Il n'y a pas le data volet au Maroc. Donc, j'étais le seul à l'avoir parce que je travaillais ici avec une équipe professionnelle, mais malheureusement, ils n'ont pas fait le suivi. Donc, je pense que c'est aussi un problème de moyens. Donc, les deux statisticiens travaillent avec le Click & Scout. Mais voilà, je pense qu'au Maroc, c'est un problème de moyens. Je pense que c'est ça le gros problème. Mais aussi, la fédération, je pense, et les gens ne donnent pas d'importance aux statistiques. Donc, c'est rare de parler statistiques et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. C'était un point pour parler sur la situation au Maroc. Merci, Chafik. Merci à toi. Juste, comme il a entendu la conférence en entier, Data Volet, c'est une infime, enfin, c'est une petite partie de cette analyse de la performance. Il y a des choses très simples qui ne coûtent pas d'argent et qui permettent de… C'est l'organisation. Le problème, c'est d'arriver à organiser. Donc, il faut avoir un leader de cette organisation. à partir du moment où vous avez un leader et vous en avez dans vos clubs ou dans des personnes qui ont envie d'aller sur ce chemin-là, utilisez ces leaders et développez le partage et la collecte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Alors, moi, j'ai encore cinq minutes. Loïc, tu voulais réagir ? J'ai vu, tu es prêt à réagir. Est-ce qu'il y en a du beach ou pas, là ? J'ai entendu, Lionel. J'ai demandé s'il y avait des gens qui étaient liés au beach. Est-ce qu'il y a des entraîneurs de beach ? Non. Je ne crois pas. Par contre, il y a un micro qui est allumé. Nabil, si tu coupes le micro, s'il te plaît. Merci. Parce que dans le beach, il y a vraiment un travail. Moi, j'ai une casquette de beach aussi. Toi, t'es tout ou toi ? Oui, je suis tout. Non, parce qu'on travaille énormément avec… J'essaye de mettre en place aussi ça avec le beach Volleyball Canada aussi. Et pour aller de l'avant là-dessus, il y a aussi un potentiel énorme d'analyse de la performance. je dirais que c'est plus facile sur le beach parce que tu n'as que deux joueurs à équiper. Pour le temps d'avoir pour récolter les données, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est pas très développé au beach, Lionel ? Si, c'est très développé. Bien sûr, c'est très développé. Il y a les mêmes outils, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut démarrer par le beach et du coup, s'il y a des gens qui trouvent que c'est trop compliqué d'analyser 12 joueurs, enfin, deux fois 18, peut-être qu'on peut se dire que commencer par le beach, c'est une bonne porte et ça peut inciter à avoir pas mal de gens qui commencent à filmer les entraînements, filmer les matchs, partager. Et donc, moi, le serveur est ouvert. S'ils veulent déposer du beach volley, demain, j'ouvre la porte, vous venez, on a du homme, du femme et derrière, si c'est du volleyball et du beach volley, et du sitting aussi. Parce que je travaille aussi ici avec le sitting, j'ai la casquette sur les différentes, donc la gestion de la vidéo, etc., sur le sitting, sur le beach et sur le secteur volley féminin et masculin et je m'occupe des trois poles et c'est aussi intéressant et cette analyse de la performance s'adapte totalement. Mais je dirais que l'analyse de la performance qu'on vient de faire, elle s'adapte à tous les sports. C'est simplement comment on saisit la donnée, on met du hand à la place de ça et on a les mêmes problématiques, on a la même vision et on a la même envie d'aller vers ça. Et vous, avec votre ANS qui arrive là, vous allez être dans la même situation que le Canada avec 4 ou 5 ans, je ne sais pas combien ça fait, peut-être même elle peut me dire combien d'années ça fait que l'OTP est au Canada, je n'en sais rien. mais ça fait peut-être 6 ans ou 5 ans et vous, vous attaquez à peine maintenant. avec Vancouver 2010, on recevait le jeu de l'Olympique et on a mis en place ce système pour accueillir le plus de médailles possible. Donc, on a stabilisé les sports qui avaient chance de médailles et ça a été à ce point de succès car Vancouver a été les jeux où le Canada a le plus médaillé de son histoire. Voilà. Merci, Mélanie. Merci, Mélanie. Je viens de, j'avais déjà partagé le lien, je vais le partager. À nouveau, je suis en train de mettre les documents. Il y avait, alors, en termes d'outils par rapport au beach, il y avait Nicolas qui posait la question. À part Click & Scout, il n'y a pas de data pour le beach. Il y a quoi comme votre appli? Data Volet. D'accord. Data Volet, il a l'option de faire soit de la salle, soit du beach et c'est adéquat, parfait. Et derrière, ça l'est même, c'est juste pour convaincre tout le monde parce que ça m'intéresse de partager ça juste la dernière seconde. Je partage quelque chose. C'est quand même, à mon avis, important de le partager mais dans le beach, hop, pardon. pendant que tu cherches, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Data, donc Click & Scout génère les formats Data Volet et la librairie R qui est gratuite lit ces fichiers Data Volet. Tu peux faire de l'analyse de fichiers Data Volet avec juste une licence Click & Scout. Il ne faut pas le dire. D'accord. Mathieu ? Ok. Bon, là, c'est un outil qui permet de faire comme Volet Metrix, comme Superbook et vous avez, voilà, ça y est, je vous montre et là, je suis sur un match de beach, j'ai fait une requête et j'ai mes requêtes, je peux les voir, je peux aller voir les actions, j'ai des données, j'ai des rapports, j'ai le fichier Data Volet, tout ça est partageable et j'accède à tout ça et le beach volet, c'est la même chose et c'est codé avec Data Volet. Alors, si c'est codé avec Data Volet, c'est une chose, ceux qui encore utilisent Mercury mais c'est Ruben et donc là, j'ai effectivement du beach et je vais aller faire ma requête et je vais aller voir tous les services de tel joueur, de tel ci, etc. Et je vais pouvoir avoir les mêmes requêtes et c'est le même principe et ce n'est pas Data Volet, c'est autre chose où je vais découper à l'intérieur de Pearlbook, c'est la même chose donc c'est vraiment essayer d'avoir des outils, voilà, ça c'est des trucs qui valent 500 balles la licence à l'année, c'est rien pour un club d'investir sur une plateforme comme ça mais elle est vide elle est vide, ce n'est pas Volet Metrix, il se vend 3 000 mais qui a plein de données déjà scoutées, voilà, qui remplacent votre... Mais tu le sais que je suis en colère de ça. Non mais... Vas-y, vas-y. Lionel, on peut aussi importer les formats Click & Scout puisque c'est le même format que Data Volet. Ah mais à 100%, c'est exactement ce que je fais avec Gino, on a travaillé sur un concept d'importer donc directement la donnée sur Click & Scout, de Click & Scout dans un moteur qui permet de faire avec un prix de 49 euros par an, la licence Click & Scout sur iPad, on code, bon le seul problème c'est qu'on ne peut pas couper le codage, mais bon. Et donc du coup, on importe la donnée, à partir du moment où on importe la donnée, là vous avez l'interface qui est devant vous, ah non, qui n'est pas devant vous, si j'ai partagé ou pas ? Ah non, il n'y a plus le partage. Ok, 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 pardon, je repartage. Donc à partir du moment où on a du Click & Scout, on a importé le Click & Scout, on arrive dedans et on a exactement les mêmes avantages, c'est-à-dire que je vais avoir du Data Volet et je vais pouvoir, on a les universités, on a des matchs des universités et on va avoir simplement en ayant codé avec le Click & Scout, l'import de la donnée, on va avoir des rapports et le même système. Mais par contre, par rapport à Data Volet, là, si je rentre dans le match Canada-Porto Rico, je vais avoir mon match, je vais avoir des données, donc Click & Scout va me donner le service, mais lui, il ne va pas me donner la localisation, la zone de départ, la zone d'arrivée. Si je vais chercher la passe, par exemple, il ne va rien me donner sur la passe. Là, si je vais chercher la passe, alors n'oubliez pas que ça, c'est accessible aux joueurs, aux entraîneurs, à tout le monde, et puis on peut faire des playlists, partager les playlists, tout ça, c'est un environnement que, voilà, tu vois, Click & Scout, tout ça, tu ne l'auras pas. Les calls, ce qu'on appelle les 7 heures calls, ça, on ne l'aura pas, mais par contre, Data Volet nous le donne, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà un énorme, pour le niveau universitaire au Canada, ça c'est pour moi la base, acheter Click & Scout et avoir un accès à une plateforme comme ça. Et donc, du coup, vous pouvez importer le truc et travailler. Il y en a plein des plateformes qui peuvent faire ça, il y a des gens qui ont développé des trucs aussi, voilà, et le coût, il est mini dans l'année. Si vous ne faites pas coder par quelqu'un et vous avez votre scout, c'est vous qui déposez la vidéo et qui la partage, voilà, je reviens sur mon partage. Et voilà, et voilà, donc là, je vais dans le côté vidéo et je vois que je peux partager ma vidéo, je vais pouvoir la partager et j'ai aussi ce fameux report, voilà, et je n'ai rien fait, je ne me suis pas servi de Data Volet, j'ai juste mis Click & Scout et j'ai ça, Ben Raymond qui sort, enfin, non, ça, ce n'est pas le report de Ben Raymond, pardon, de mon clic, je vais aller sur le clic là, je vais aller choisir le document 3 et automatiquement et générer parce que j'ai envoyé le fichier Data Volet de Click & Scout, eh bien, je vais avoir mon rapport et là, j'ai mon rapport Ben Raymond cette fois et j'ai toutes les données que j'avais envie. Par exemple, alors, je n'aurai rien sur la passe, effectivement, là, il y a plein de choses sur la passe, sur Tyler, sur TG, mais il n'y aura pas ça, mais il y aura par contre tout le module qui est intéressant qui est le module de réception et de passe et de service, voilà. Moi, je fais ça, moi, je fais ça avec mes équipes jeunes, j'ai deux équipes qui sont assez haut niveau à 17 et 18 ans et Lionel est sympa, il m'a ouvert la porte et je peux donc monter mes fichiers Data Volet et donc, j'ai le rapport qui est généré pour moi automatiquement. Je ne vais pas le filer à mon coach et c'est super intéressant pour moi pour découvrir des choses que je n'avais jamais vues et c'est totalement gratuit, enfin, c'est gratuit, c'est moi qui code mon Data Volet. Une fois qu'il est monté, j'ai mon rapport et j'ai une tonne d'informations. Et pourquoi ne pas les donner au coach, Christophe ? Je ne vais pas lire 65 pages. Si tu connais Mark Ease, je ne sais pas, ça s'intéresse moyennement 65 pages avec des mots. C'est l'inconvénient des chercheurs. Les chercheurs nous amènent énormément de choses qui des fois sont inutiles, des fois utiles et c'est à nous de ranger et de ressortir l'important et Glenn va pouvoir aller chercher des données qui l'intéressent ou alors OTP va avoir des données, donc Julien va avoir des données qui l'intéressent énormément pour ces rapports. Chacun a un besoin des rapports qu'on génère et il va l'utiliser à son besoin, à ce qu'il peut en faire. Moi ce que je file à mes coachs c'est donc la visualisation ou les rapports avec des images si on l'a expliqué avant ou le mieux ce serait un dashboard où ils vont aller directement et ils vont aller chercher ce qu'ils veulent plutôt qu'un rapport complet qui est plus pour moi pour le game plan. C'est ce que expliquait Cédric je pense. Oui, oui. Le dashboard, il faut bien penser que le dashboard il faut le construire avec le coach, je répète. C'est le coach qui construit le dashboard avec vous et donc du coup tu as les outils qui vont bien pour lui ce qui est sa perception du jeu parce que c'est quand même lui nous on est 10%. Ok, ok. Il n'y a pas d'autres réactions parce que là on arrive pour moi à 22h30 20h30 chez vous pour toi il est quelle heure là ? 14h30 ? Si, moi j'ai juste un peu de réaction vous vous êtes 10% et l'entraîneur est 30% si j'ai bien compris. Pour le foot pour le foot il parlait du staff pour le foot il parlait du staff et en fait il prenait l'exemple alors le staff je pense que c'est nous aussi mais ce n'est pas les données et en fait il expliquait que le lien est sous où je te le file après il expliquait que le coach c'était quand même celui qui gueulait le plus et qui faisait que les joueurs devenaient encore meilleurs mais il appelait ça le coach l'ensemble coach c'est du foot ça te répond Ok Merci beaucoup on a fini la session un grand merci à Lionel et à Christophe pour à nouveau ce partage et le dynamisme que vous transmettez aussi parce que ça aussi c'est important Merci à toi ça donne envie de faire des stats en fait avec vous ça a l'air tellement facile et donc j'ai commencé à mettre sur le Dropbox les éléments je remets le lien ceux qui ne l'ont pas pour que vous puissiez aller chercher ça sera fini d'ici 10 minutes il n'y aura pas les photos de l'équipe de France ça c'est des dossiers perso à part si vous payez non 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 vraiment un grand merci c'était génial et donc en tout cas avec Grégoire et donc Christophe je ne pense pas parce que à part si on le fait l'après-midi on va voir avec Grégoire la semaine prochaine on va continuer parce que je pense que c'est effectivement c'est en en martelant clairement ce que tu as fait Lionel avec Christophe qu'effectivement peut-être qu'on va s'ouvrir un peu plus à l'utilisation de l'analyse et peut-être effectivement donner plus de moyens à cette analyse en tout cas on espère voilà pour moi un nouveau merci Lionel et Christophe merci à tous les participants je donne juste les rendez-vous pour demain parce qu'on a encore une journée très chargée on a les ateliers d'ailleurs je profite inscrivez-vous aux ateliers je vais mettre le lien brut sur le chat et je vais le mettre aussi sur YouTube on a des gens assez intéressants comme ce soir qui vont venir partager deux heures de leur temps demain matin 10h midi l'aragoland avec François Astel de l'arago de 7 qui nous fait l'honneur de la grande dame du baby volley qui fait l'honneur d'être avec nous demain matin on a Frédéric Pastorello de Mougins Volleyball avec Quentin Hardy qui vont venir parler de reprise d'activité donc ils vont ils vont venir parler de ce que eux ils ont mis en place au niveau de Mougins pour pouvoir reprendre l'activité volée à partir de en tout cas en version minimum à partir du 3 juin et on a donc Ludovic Dué que vous connaissez tous super libéraux de Narbonne Volley que moi j'ai connu très très jeune et qui va venir parler de mental le mental du libéraux on a déjà parlé auparavant des qualités et là on va insister vraiment sur le côté mental du libéraux donc demain matin de 10h à midi et le soir on a une conf sur les blessures à 18h les blessures chez les sportifs de haut niveau du hors-jeu à la remise en jeu avec André Pizzani avec Isaline Sadière avec Quentin Bellu qui est présent qui suit toutes nos conf qui va amener justement pareil on va parler de chiffres Lionel de suivi statistiques de la blessure etc donc moi j'ai trouvé ça très riche en tout cas ce qu'il a déjà présenté lors de l'hygiène Dominique Daquin qui sera présent et Mélinda Anquez une jeune de Evreux Volleyball qui sera là aussi pour parler pour faire son retour d'expérience notamment sur la gestion des blessures qu'elle a eues voilà donc pareil ça va être une conf assez riche donc les liens sont sur la page chez Osport n'hésitez pas à vous inscrire et à partager la vidéo de ce soir qui va être disponible d'ici dès qu'on clôture d'ici un petit quart d'heure à la partager pour qu'on puisse à nouveau avancer sur cette partie analyse de données voilà un grand merci Lionel et merci à toi au plaisir de partager une nouvelle conf ou une formation parce que comme je t'avais je t'avais émis l'idée de faire venir les quatre plus gros ah oui c'est vrai tout à fait scout du monde mais il va falloir le faire en anglais pas de soucis on a Loïc qui est bilingue il est là ça va t'entraîner justement par rapport à l'Estonie on a Gaëtan aussi qui est bilingue aussi et on peut appliquer on a l'interprétariat dans Zoom non non sérieusement d'ailleurs pour info on a eu une réponse positive de John Kessel ancien coach du SA Volleyball qui est partant pour venir faire pareil parler du volley américain donc ça peut être une première partie et enchaînée par effectivement par l'escape moi je suis preneur ceci à moi et on va trouver on va trouver les interprètes pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais je pense qu'on peut arriver à voir même Ben peut-être ça peut être une autre conférence parce que Ben c'est une conférence à lui seul donc d'accord voilà moi je suis preneur je suis preneur donc c'est avec plaisir si on peut justement avoir d'autres personnes et d'autres peut-être d'autres méthodologies c'est avec plaisir oui oui c'est j'ai pas oublié on va planifier non non mais il n'y a pas de soucis t'inquiète Loïc tu révises ton anglais allez sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée par exemple bonne journée pour toi bon après-midi nous voilà il est déjà 23h bientôt et donc à demain pour ceux qui qui suivent ouais d'ici moi je me couche à vers 2h 3h du matin c'est encore du boulot bon ben bonne nuit et un grand merci merci à toi merci Christophe